Donc, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance offérée de ma part. C'est la cinquième sur la thématique de continuité et discontinuité. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Lauriane Lager, qui est maître de conférence à… Je ne sais pas si tu dis maître ou maîtresse, toi. C'est quoi ta religion ? Enfin, si, moi, je dirais maîtresse, mais… D'accord. Alors, maîtresse de conférence à Sorbonne Université et membre de l'IUF. Et elle va nous parler de ses dada. Mais tu vas trouver ça facile. Donc, de ses obsessions pour son projet d'IUF, qui est la littérature du… Tu dirais fin 19, début 20e ? Comment ? Là, on va parler des années 20, essentiellement. Les premières, les années 20e. Donc, je vous relis son titre. Donc, continuité et discontinuité épistolaire dans la correspondance avec les avant-gardes européennes de Guillermo de Torre. Donc, ok, Lauriane, à toi. Je coupe mon micro. Merci, Caroline. Et merci à l'ensemble de… Enfin, à tout le monde d'être connecté un lundi matin. Non, merci infiniment de m'inviter à ce séminaire, d'autant plus que les premières séances, tu rappelais la Caroline à l'instant qu'il y en avait eu quatre. Enfin, voilà, je me sens… Vous avez placé la barre très haut. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va traiter, comme vous voyez dans la diapositive de titre, d'un cas un petit peu particulier, un petit peu différent. Mais bon, voilà, j'espère… C'est ce que je vais commencer par dire tout à l'heure. J'espère que ça vous intéressera malgré tout. Donc, voilà, merci infiniment de cette invitation à Nanterre en ligne. Et merci infiniment à toutes celles et ceux qui êtes réunis ce matin. Donc, je commence sans plus en plus préambule. Et surtout, Caroline, tu me… Enfin, normalement, c'est à peu près… Mais je n'ai pas vraiment répété. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne t'embêtes pas avec la question du temps. Tu nous racontes ton histoire. Il y a… Vraiment, ne te limite pas. Raconte, raconte. Bon, il y a des images. T'es illustré. Mettre, montre. Donc, alors, quand même, un petit préambule, peut-être pour vous dire de façon un peu plus articulée. J'espère que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une petite de carte. En réalité, comme vous le voyez encore une fois sur la diapositive de titre. Mais sur un cas particulier qui n'a pas encore été abordé dans le cadre du séminaire et qui, à moi, de toute évidence, me semblait intéressant. J'espère en tout cas que ça pourra alimenter la réflexion, même si, et ça, je voulais le dire aussi en préambule, je suis bien consciente que c'est peut-être un peu lointain parce que, comme vous le voyez, ce dont je souhaite vous parler, ce ne sont pas décontinuités et discontinuités dans le récit ou dans un recueil de contes ou de poèmes, mais dans une correspondance littéraire. En revanche, j'insiste bien sur l'adjectif littéraire, j'y reviendrai dans quelques minutes. Donc, de prime abord, c'est un corpus qui pourrait sembler surprenant, voire paradoxal, dans la mesure où la continuité s'oppose à l'interruption et que la correspondance, par définition, c'est une communication différée et donc, de ce fait, discontinue. Je veux dire par là, matériellement discontinue. Alors certes, on pourrait imaginer peut-être une analogie avec les chapitres d'un roman, la fin d'une lettre comme la fin d'un chapitre, mais évidemment, encore faudrait-il qu'il s'agisse d'un roman à plusieurs mains et à plusieurs voix. Et puis, c'est sans compter que la correspondance dont je vais vous parler, c'est une correspondance qui date d'il y a tout juste un siècle, même un petit peu plus d'un siècle pour les premières lettres, ce qui implique de nombreux retards, des lettres qui se croisent, ce qui arrive souvent et ce qui crée une sorte d'effet de dialogue de sourds, des lettres qui se perdent aussi, je veux dire des lettres qui ne sont jamais parvenues à leur destinataire ou destinatrice, et c'est sans oublier enfin les lacunes des archives, et donc, cette fois-ci, ce sont les pertes liées au temps. Et donc, par exemple, la correspondance dont je vous parle aujourd'hui, j'ai dû la recomposer à partir de 11 fonds d'archives différents, de bibliothèques et d'institutions. Ça m'a permis de constituer un corpus de 400 lettres, mais naturellement, j'ai de nombreuses lacunes. Donc là, encore une fois, pour des motifs divers, je sais que certaines lettres n'ont pas été conservées par les destinataires ou destinatrices. Je sais que d'autres auraient dû se trouver dans les archives privées, mais là encore deux options. Soit ces archives se sont perdues, ne serait-ce que pour des circonstances historiques, parce qu'il s'agit de lettres qui correspondent à la période de l'entre-deux-guerres, et d'autres ont probablement été vendues à des collectionneurs. Et puis, c'est sans compter aussi, bien sûr, sur mes limites de chercheuse. Donc, en somme, plus d'interstice que de continu et de continuité. Et de surcroît, je ne travaille pas sur une correspondance, disons, à l'usage, je vais dire une correspondance croisée entre deux personnes, mais sur une correspondance qui, certes, part d'un l'épistolier, celui que vous avez à l'écran, et je vais revenir sur qui il est dans quelques minutes, Guillermo de Torre, mais c'est un épistolier qui correspond sur une période d'une quinzaine d'années. Je travaille sur les années 1919-1936 avec 80 interlocuteurs et interlocutrices, ce qui complique passablement la continuité de ces échanges épistolaires, et qui pourra donner lieu du reste, lorsque cette correspondance sera publiée bientôt, à des parcours de lecture. Par exemple, ne lire que les lettres échangées entre Guillermo de Torre et Sonia Delaunay. Et sur ce point, d'ailleurs, je renvoie aux considérations développées par François Zobès sur le rôle actif des lecteurs et des lectrices d'un recueil lors de la séance du moine. Donc, malgré tout ça, vous voyez que j'ai commencé par tous les problèmes, ou plus que les problèmes, j'ai commencé par tous les éléments dys, continu, interstice, lacune, etc. Là, je suis en train d'introduire l'axe de lecture, en quelque sorte, sur lequel je voudrais me centrer. Malgré tout ça, ce que j'ai choisi d'étudier pour ce séminaire, pour ce séminaire, c'est vous montrer, dans le cas très précis de cette correspondance, et j'emploie à dessein le terme au singulier, vous montrer comment on peut voir se construire entre tous ces interlocuteurs et interlocutrices, réunis par et autour de Guillermo de Torre, une amitié d'échange épistolaire, pardon, une amitié d'échange intellectuel, excusez-moi, et c'est pour moi le meilleur résumé de cette correspondance, j'y reviendrai. Et cette amitié d'échange intellectuel se construit autour de la notion d'avant-garde dans une logique de continuité discursive. C'est donc vraiment ce que je voudrais essayer de vous montrer dans les minutes qui viennent. Donc, malgré toutes mes précautions rhétoriques liminaires, c'est cet aspect de la continuité discursive et intellectuelle dans la correspondance de Guillermo de Torre, sur lequel je voudrais insister dans cette présentation, parce que, de mon point de vue, il y a un sens, et un sens qui se construit au fil des lettres. Et là, je pense aux séances de Corinne Mansé-Caster sur la question du sens et de Graciela Villanova sur celle de la construction. J'essaye de faire en sorte à ce que la réflexion fonctionne un peu en dialogue. Alors, avant de commencer à explorer ces lettres, je voulais tout de même faire un petit point sur quelques références bibliographiques, parce que c'est aussi le sens d'un séminaire, me semble-t-il, qui sont susceptibles de nous intéresser, de vous intéresser pour la question des continuités et discontinuités dans les correspondances. Alors, même si ce n'est pas exactement encore ça, même si je vais parler des ouvrages, il y a quelques ouvrages théoriques ou ouvrages sur les correspondances en général, je voulais quand même vous signaler qu'il existait de multiples éditions de correspondances de l'époque des avant-gardes, et notamment de Guillermo de Torre, alors exclusivement avec des interlocuteurs hispanophones, qui est, donc, Torre avait cet avantage d'être merveilleusement méticuleux, et il conservait soigneusement les lettres qu'il recevait, et annotait, du reste. Il conservait également certains des brouillons de celles qu'il envoyait, sans oublier les articles qu'il publiait, parfois dans des revues très éphémères, souvent très locales à ses débuts, ce qui est absolument précieux pour les personnes qui travaillent sur son œuvre, et ce qui explique les sept volumes, et il me semble que j'en ai oublié quelques-uns, qui existent d'ores et déjà de sa correspondance en espagnol, et que l'on doit au travail monumental de Carlos García. Comme j'ai travaillé sur des lettres rédigées en français, qui ont été traduites en espagnol pour la publication que je prépare, je me permets également de vous signaler, mais alors je m'aperçois que, évidemment, j'ai oublié de le mettre à côté de moi, parmi les correspondances portant sur les années 10 et 20 en français, et parce que ce sont deux personnes dont je vais parler assez souvent, notamment Tristan Zara, il existe une correspondance d'Henri Béart sur une édition, pardon, de la correspondance d'Henri Béart, une édition par Henri Béart, de la correspondance entre André Breton, Tristan Zara et Francis Picabia. Et puis, alors celle-ci, je l'ai à côté de moi, en revanche, je l'ai bien préparé les choses, vous avez également cette édition de Françoise Lure, dans la magnifique collection éditoriale de Claire Polan, de la correspondance entre Valérie Larbeau et Jacques Rivière, autour des éditions de la NRF, et notamment des conseils en matière de littérature étrangère de Larbeau. Alors, du point de vue théorique à présent, il existe essentiellement un ouvrage de référence à ma connaissance, qui est celui de Vincent Kaufmann, vous me pardonnerez la prononciation du nom de famille de ce monsieur, qui s'intitule donc L'équivoque épistolaire. C'est un ouvrage de 90 qui a fait école, et l'explication du titre est donnée dans l'introduction de l'ouvrage, que je vous cite. « La lettre semble favoriser la communication et la proximité. En fait, elle disqualifie toute forme de partage, et produit une distance grâce à laquelle le texte littéraire peut advenir. Si l'écrivain voulait communiquer, il n'écrirait pas. Et cette possibilité idéale de ne pas communiquer est sans doute la raison pour laquelle il entretient souvent des correspondances volumineuses, acharnées, s'efforçantes inlassablement de convoquer autrui pour mieux le révoquer. » Donc, c'est une théorie un peu surprenante, qui dans les premières, dans les recensions critiques que j'ai pu lire de l'ouvrage, pouvait en première lecture surprendre. Elle est explicitée dans le premier chapitre de l'ouvrage, donc c'est une série d'études de cas, de correspondances, et donc cette théorie est explicitée dans le chapitre autour de la figure de Kafka. Et je cite un petit extrait, une phrase, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle pose cette question des continuités, continuités plus explicitement en lien avec les correspondances. Je lis « Les lettres devraient établir une continuité sans faille, assurer la présence enchanteresse de l'autre s'assaisit comme dans le creux de la main. Et voilà qu'en elles et entre elles se multiplient les possibilités de discontinuité, de dissonance et de malentendu. Les mots qui devraient éviter toute interruption deviennent autant d'interstices qu'il faut combler avec d'autres mots. » Combler avec d'autres mots. Donc, les correspondances chez Kaufmann sont associées à la distance et aux discontinuités, présentées comme nécessaires et même comme recherchées. Alors, à mon sens, il s'agit d'une théorie particulièrement intéressante pour les correspondances amoureuses, ce qui est le corpus principal de Kaufmann, par exemple. Donc, la correspondance entre Kafka et, je vais prononcer encore très mal son nom, Félice et Bauer, ou entre, plus simple, Flaubert et Louis-Scolet. Et par ailleurs, vous remarquerez tout de même dans la citation que vous avez encore à l'écran, à la fin de la citation, l'occurrence du verbe combler. Donc, à tout le moins, il reste en quelque sorte une tentation de la continuité, ou en tout cas, ces continuités, il semble que ces continuités ne soient peut-être pas tout à fait absolues, ou en tout cas, de toute évidence, ça c'est évident aussi, mais ne fonctionnent qu'en tension avec cette possibilité d'une continuité épistolaire. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage de Kaufmann de 90 qui est souvent cité, très très souvent cité en France, dès qu'il s'agit de questions de dialogue épistolaire ou autre. Et donc de cette question de distance derrière l'apparence d'un dialogue. Plus récemment, et dans un autre registre, c'est moins théorique, mais très intéressant, je voulais également citer l'ouvrage de Philippe Berthier, qui est consacré aux amitiés d'écrivains, dans la mesure où il s'agit bien d'amitié épistolaire. Et le livre propose une série de cas très variés, qui embrasse la littérature des 19e et 20e siècles. Et je vous lis également la thèse de cet ouvrage, qui est du coup un peu différente, me semble-t-il, et c'est un des éléments que je vais développer dans les prochaines minutes. Je lis Philippe Berthier. « Si nous avons choisi d'observer les liens amicaux d'écrivains à travers le médium privilégié de leur correspondance, ce n'est pas seulement que par définition le déshabillé confiant de l'épistolaire, je trouve cette expression absolument merveilleuse, le déshabillé confiant de l'épistolaire lève les censures, fait choir les masques, brise les tabous, et offre un espace parfaitement plastique où c'est broué en pleine liberté. C'est aussi parce qu'au-delà de l'écume des jours que recueillent forcément les lettres, au fond, ces gens qui écrivent ne peuvent que s'écrire qu'ils s'écrivent et se demander inlassablement, tout en le faisant, pourquoi et comment ils le font. Tautologie pleine de sens, qu'il suffit à faire de ce trafic postal une part intégrante de leur œuvre, et souvent l'une des meilleures. » C'est là une dimension qui nous intéresse au premier chef, je vous disais, sur laquelle je m'attarderais bien sûr, qui est celle de la continuité entre la correspondance et l'œuvre publiée d'un auteur ou d'une autrice. Alors bien évidemment, il existe également quantité d'articles disponibles en ligne, essentiellement d'après ce que j'ai vu en fonction des corpus sur lesquels portent ces articles, les études s'articulent autour soit de l'idée, l'expression de dialogue épistolaire, donc qui nous situerait plutôt du côté de la continuité, soit au contraire de la notion d'interstice. Je n'ai pas eu le temps de faire de statistiques pour voir laquelle de ces deux lectures prédomine, mais encore une fois, il me semble que tout dépend du corpus. Et donc précisément, en parlant de corpus, on en arrive à présent à Guillermo de Torre, ça y est, on entre en matière. Le voici en 1917 sur la couverture de Los Quijotes, alors qu'il est sur le point de fêter ses 17 ans. Et je voulais commencer par cette image pour rappeler tout de même que Torre est née avec le XXe siècle, il est née en 1900, et que la correspondance dont je vais vous parler aujourd'hui commence alors qu'il n'a que 18 ans. C'est tout de même un élément à prendre en compte, vous le verrez dans certaines lettres. À toutes fins utiles, je me suis également permis de vous préparer une diapositive sur qui est littérairement parlant Guillermo de Torre dans les années 20, exclusivement. C'est assez impressionnant, et je vous recommande au passage très chaleureusement la biographie de Domingo Rodena, je crois, oui, parce qu'en plus, la photographie de couverture est merveilleuse, donc je vous l'ai incluse, qui vient tout juste de sortir. Donc, j'en reviens à Guillermo de Torre, qui est donc certes le mari de Nora Borges, c'est le beau-frère de Jorge Luis, mais qui n'est pas seulement cela. Et pour les années 20 qui nous intéressent ici, il faut avoir en tête qu'il est essentiellement deux choses. D'une part, c'est ce que vous avez sur la gauche de la diapositive, l'un des chefs de file, pour ne pas dire le chef de file de l'ultraïsme, de l'ultraïsme, a posteriori, Torre se définissait comme « El verdadero portal standard e ultraico ». C'est l'auteur du Manifeste Vertical, sur lequel je reviendrai, et du recueil des poèmes Élices. Et d'autre part, il s'agit du principal théoricien des littératures d'avant-garde, auteur de cette monographie absolument, unique en son genre, paru en 1925, qui n'a malheureusement jamais été traduite en français, malgré l'intérêt réel qu'elle a pu susciter en France à l'époque, et donc « Litteraturas Européas de Vanguardia », qui n'a donc peut-être pas eu la diffusion qu'elle aurait pu ou dû avoir, mais qui est une pièce vraiment essentielle parce qu'elle marque, dans l'œuvre de Torre, je veux dire, parce qu'elle marque le moment où Torre assume sa vocation de critique littéraire. Or, et c'est ce qui nous intéresse davantage, et ça fait un peu le lien avec la citation de Philippe Berthier que je vous lisais plus haut, la correspondance francophone de Torre dont nous allons parler ensemble ce matin est à la fois une source et un laboratoire des premières œuvres critiques de Torre, dont en particulier « Litteraturas Européas de Vanguardia ». Donc, nous y voilà enfin la fameuse correspondance de Guillermo de Torre. Comme épistolier forcené, ce n'est pas une exagération, d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'une part un amuno, autorité s'il en est, en la matière, qui avait décerné à Torre le titre de, je cite, « Epistolografo de vocation ». Je précise entre parenthèses que Lorca l'est jusqu'à même qualifié Torre d'épistolomano. Et d'autre part, en des termes encore bien moins choisis, Huidobro, Vicente Huidobro, qui dans une lettre absolument infondière à Torre, lui adressait le reproche suivant, «En vez de escribir 60 cartes al día a quand le Seigneur tomait la pluma, selon me disait que vous faites son ami de l'homme du bando, du bando de billard, escriba 60 poemas, et donc, peut-on peut-on entendre ? » Alors, pour vous donner une idée, « Epistologie forcené, vraiment. » Pour vous donner une idée de cette correspondance, je vous propose cette image qui est en réalité incomplète parce qu'elle a été réalisée à partir d'un premier corpus qui ne comptait que 330 lettres, mais qui nous donne tout de même une première idée, disons, visuelle et graphique de ce réseau littéraire et artistique de Torre, avec un élément en particulier sur lequel je souhaitais attirer votre attention parce que c'est un des facteurs de la continuité des échanges qui nous intéressent ici. Je veux parler des liens que l'on pourrait appeler secondaires, mais qui sont en réalité fondamentaux, ce sont ceux qui apparaissent en point de cilier, j'ai essayé d'en souligner quelques-uns, c'est-à-dire les liens entre les correspondants en dehors du rapport direct à Torre, parce que ce sont ces liens qui alimentent le réseau et qui lui permettent de continuer à se développer. Donc, il est grand temps à présent d'examiner de plus près ces échanges, et, comme je le disais en préambule, examiner en particulier les effets de continuité. Ça va être deux sous-parties des trois prochaines sous-parties. Donc, on commence par la question des dialogues épistolaires. Alors, l'une des premières manifestations, je veux dire par là le degré zéro de la continuité textuelle dans une correspondance, c'est la construction d'un dialogue par lettres interposé, malgré la distance ou le temps qui s'écoule entre deux lettres. En d'autres termes, là, ce que je voudrais examiner comme premier point ou premier sous-point, c'est cette question des continuités dans le texte à l'intérieur de la correspondance. On peut observer chez Torre cette dynamique d'échange dans l'ensemble des lettres croisées que j'ai pu réunir. Alors, les lettres croisées, donc, quand j'ai à la fois au moins une partie des lettres et leurs réponses, ça représente à peu près une moitié de la correspondance totale des 400 lettres que j'ai réunies. Et donc, je vous parlais de cette dynamique d'échange, il me semble important d'insister sur ce point et peut-être même plus que de parler de dynamique d'échange, il ne serait plus juste de parler dans le corpus, dans notre corpus et notamment de la part de Torre, d'une véritable recherche de cette continuité dans le dialogue épistolaire. Je vous en donne simplement deux exemples. Tout d'abord, un échange, disons, bibliographique en quelque sorte, entre Torre et Tzara, Tristan Tzara, en juillet 1922. Donc, c'est Torre qui écrit « J'ai lu le livre de M. Masso ». Il se réfère à « De malarmée » à 391, qui est un ouvrage publié en 1922, au moment où le dadaïsme est entré en crise depuis même déjà plusieurs mois et il s'agit du premier livre critique à l'encontre du dadaïsme. Tout à l'heure, Caroline parlait de mes dadas en hier, en étant dada. Donc, j'ai lu le livre, je reprends la citation, j'ai lu le livre de M. Masso, « Je vais dire à Cauchemanspolis que cette mystification de l'histoire à si peu de distance des faits est idiote. » Réponse satisfaite de Tzara 12 jours plus tard, depuis l'Autriche, « Vos justes appréciations sur le livre de Masso m'ont fait plaisir. » Alors, vous apprécierez la différence de ton entre le tajante idiote de Torre et le trépondéré vos justes appréciations de Tzara, mais en réalité, je l'interprète cette différence de ton comme une preuve de la continuité, alors de la continuité de vue entre les deux interlocuteurs parce que cet échange a lieu après la séparation avec Pertes et Fracas de Picabia, de Dada, je veux dire, et après l'épisode du Congrès de Paris qui est ce moment où André Breton, qui s'en est érigé en organisateur, a lui aussi pris ses distances avec Tzara. Donc, ce qui se joue ici, c'est au contraire la fidélité de Torre envers Tzara et le jugement très clair de Torre, cette mystification idiote, est un gage de cette fidélité que Tzara lui reconnaît en confortant au passage son autorité dadaïste puisque les observations de Torre sont justes et Tzara le fait remarquer et le confirme en quelque sorte. Alors, voici un autre exemple un peu plus clair, toujours entre les deux mêmes interlocuteurs. Un an après celui que je viens de citer à l'instant, là, on est en juillet 1923 et Torre écrit à Tzara « Veuillez me dire les noms et adresses de vos amis en Suisse car j'irai ce mois d'août à Genève, Lausanne, Bern, Zurich et j'aimerais trouver des confrères. » L'idée étant, pour la petite histoire, de profiter d'un séjour en Suisse auprès de Nora Borges, sa future épouse, pour nouer de nouvelles amigées avant-gardistes. Réponse le mois suivant de Tzara « En Suisse, je n'ai plus d'amis. Tous les gens intéressants ont déserté ce pays où le cerveau se glisse avec le temps dans le roître. Mais ne manquez pas de visiter à Zurich, un des plus grands esprits de notre temps, mon grand ami Arp. » Alors, on observe bien ici la continuité dans le texte de ces deux lettres avec des formulations sensiblement, enfin, qui reprennent, enfin, vraiment, avec une réponse directe de « vos amis en Suisse, en Suisse, je n'ai plus d'amis », même si, effectivement, la réponse est une négation absolue de la question qui était posée, mais les termes, disons, se reprennent quasiment mot à mort. Et puis, la ville de Zurich, la dernière mentionnée par Torré, appelle tout de même le souvenir de Jean Arp, ce grand ami, certes, d'origine alsacienne et non suisse. Alors, au passage, on voit ici la façon dont le réseau de Torré s'agrandit, et je profite également de cette citation pour signaler un point qui me tient à cœur, qui est le fait que la correspondance de Torré soit une correspondance littéraire, ou peut-être plus exactement métalittéraire. Je veux dire par là que vous voyez, là, on est dans une lettre écrite pendant l'été et c'est absolument le cas dans toutes celles que j'ai pu réunir. La présence de l'intime ou de l'anecdotique est pratiquement nulle, vous voyez, y compris dans une carte postale estivale comme celle-ci. C'est une pratique qui s'est perdue de nos jours, mais je pense que pour celle de ceux qui en ont écrit un jour, c'est quand même le règne de l'anecdotique. Donc, y compris dans une carte postale estivale comme celle-ci chez Torré, vous voyez qu'il s'agit toujours, on ne perd pas de vue la littérature. Je crois que j'avais un autre exemple. Oui, voilà, j'avais cette carte de Delonay où ce qu'il dit dans cette lettre, c'est qu'il vient de passer une journée très agréable avec Nicolas Baudouin à Saint-Jean-de-Luz. Nicolas Baudouin, c'est le directeur de la revue La vie des lettres. Donc, on a parfaitement conscience que pour Torré, c'est toujours la littérature d'avant-garde et le souci d'en savoir le plus possible sur tout ce qui oeuvre à son développement qui est au centre des lettres. Donc, je n'insiste pas sur ce point-là, je reviens, pardon, à nos moutons et donc au fait que ces lettres se répondent quasiment mot pour mot dans le second exemple et donc malgré la thèse de l'équivoque épistolaire de Kaufman dont on a parlé en introduction sur la distance recherchée dans les correspondances littéraires que lui a étudiées et peut-être plus que littéraires et amoureuses en tout cas que lui a étudiées, il me semble que dans le cas de Torré, ce qui est recherché c'est la rencontre. Et là, je voudrais également ouvrir une parenthèse mais qui me semble peut-être importante pour essayer sur ces phénomènes disons d'écho ou d'écho mot pour mot parce que j'ai pris cet exemple-là mais il y en a tout de même de nombreux autres dans la correspondance. Alors, c'est une considération d'ordre linguistique et c'est une hypothèse de ma part mais je vais vous montrer un indice il me semble qu'elle est tout de même fondée. Alors, de toute évidence Torré est hispanophone il a une maîtrise du français vous le verrez je crois que dans la citation suivante en français vous verrez que même si je l'ai édité un petit peu bon, disons il a une maîtrise du français qui lui permet de communiquer parfaitement avec ses correspondants européens mais il reste que le français n'est de toute évidence pas sa langue maternelle de la même façon que la langue maternelle de Tzara et le roumain je le précise parce que là dans l'échange que vous avez à l'écran c'est Tzara qui répondait presque mot pour mot dans l'exemple cité et donc je me dis que c'est tout de même un élément à prendre en compte dans ces effets de reprise quasi littérale d'expression dans la mesure où la répétition d'un segment de phrases simplifie la rédaction d'une lettre pour un nom francophone et permet d'éviter d'éventuelles erreurs et donc je vous disais j'ai un indice de cela je veux dire du fait que Torre procède en copiant des phrases ou expressions modèles c'est dans une lettre de 1924 que lui a envoyé Émile Malespin ou dans laquelle Torre a recopié vous voyez tout en bas deux expressions en français de toute évidence pour les réutiliser dans sa correspondance donc littéraire nouveau international et surtout je serais très heureux d'entrer en correspondance avec vous écrivait Malespin alors je n'ai pas le moyen de le prouver parce qu'il me manque beaucoup de lettres de l'année 1921 j'ai dit 24 mais c'était 21 pas du tout ça mais ce simple geste de recopier me semble significatif voilà donc et du coup nous ça nous donne ça nous donne aussi enfin ça contribue à cet effet de continuité voilà mais j'essayais aussi d'expliquer peut-être ou de donner peut-être ou en tout cas de formuler une hypothèse sur ces réponses quasiment motables bref je ferme la parenthèse j'en reviens à nos continuités et donc bon j'aurais pu choisir d'autres exemples on va passer si vous le voulez bien aux continuités toujours dans le texte mais au-delà des lettres et aux continuités donc c'était l'élément signalé par Philippe Berthier c'est-à-dire cette continuité entre les lettres et l'œuvre et donc en l'occurrence pour ce qui nous intéresse l'œuvre critique de Torre vous vous souvenez de cette métaphore de la correspondance comme laboratoire alors assurément l'une des fonctions de la correspondance européenne de Torre en particulier dans les premières lettres même si c'est un phénomène qu'on observe dans la toute première moitié de la correspondance jusqu'en 1925 c'est qu'il s'agit d'une source cette correspondance à la fois bibliographique et intellectuelle je laisse de côté la dimension strictement bibliographique parce que c'est secondaire pour la question des continuités dans le texte mais il reste que Torre demande systématiquement à tous ses correspondants de lui envoyer leur dernière parution donc ce qui nous intéresse le plus ici c'est la façon dont les échanges épistolaires nourrissent les essais critiques de l'auteur voire sont littéralement intégrés dans l'œuvre critique de Torre je vous donne un exemple qui est à la fois rageant et fabuleux parce que Torre a intégré dans un des articles qu'il a consacré au dadaïsme et qu'il inclura ensuite dans son essai Litteraturas Européas de Vanguardia des extraits d'une lettre de Tzara que je n'ai pas retrouvée alors on est en mais du coup c'est bien ça me permet de combler certaines lacunes aussi de la correspondance on est en octobre 1919 Torre écrit à Tzara Cher confrère Tristan Tzara je suis en attente de vos promises nouvelles donc des nouvelles que vous m'avez promises sur les caractéristiques de l'état actuel du mouvement dadaïste qui déjà est discuté ici car je pense faire une autre étude critique plus longue à ce sujet alors comme je le disais je ne sais pas si cette réponse a été conservée ni par qui mais l'autre étude annoncée ici elle existe et elle inclut des extraits de la lettre de Tzara qui donc a bien répondu il s'agit de l'article gestos et théories du dadaïsme lié dans la rue du Cosmopolis et je cite le passage que vous avez à l'écran le ardor accional que poseen les hipervitalistes dadaïs demuestra que de acuerdo con unas palabras epistolares de Tristan Tzara que me dirigió desde Zürich en octobre de 1919 dada est une intensa manière de vivre donc la correspondance est bien une source directe des écrits critiques de Torre et comme on le voit ici avec une continuité textuelle elle aussi directe et comme vous allez penser que j'ai parlé de 80 interlocuteurs et interlocutrices mais que je n'ai pratiquement cité que Tzara je vous donne un autre exemple qui du coup est double pour compenser de la façon dont les lettres reçues par Torre viennent enrichir sa réflexion critique nous sommes toujours en 1919 et cette fois-ci c'est Jean Cassou qui écrit en espagnol à Torre qui l'admire un certain Ramon Gómez de la Serna comprend qui pourra et donc je cite Gómez de la Serna comme l'inglès Chesterton et comme notre Marc Jacob me parece un de les hommes que habiendo descubierto une risa nouvelle bárbara bajo sus aspectos complicados y refinados podrán ser considérados comme un de les initiateurs de l'art de la mañana Marc Jacob dont Torre traduira le corne à dé or que lit dans la préfase de cette traducion en 1924 celle du corne à dé al cubilete de dados dans la traducion de Torre je lis «Según insinuó Jean Cassou joven crítico hispanista conocedor de nuestra verdadera littératura moderna Jacob con el autor de Gregerias y con Chesterton es el inventor de una risa nueva refrigeradora de la literatura y panacea de la humanidad aplanada » là encore vous voyez je de reprise la risa nueva les références évidemment à Ramon et à Chesterton et puis certains échos avec cette idée de littérature nouvelle etc. alors vous vous souvenez que l'exemple était double on est à présent en 10 donc ça c'était la première partie de l'exemple on passe en 1922 Torre a pris contact avec Marc Jacob a bien avancé dans son projet de traduction du corne à dé et je n'ai pas les lettres de Torre à Jacob mais j'ai les réponses de ce dernier qui permettent de déduire que Torre a demandé à son interlocuteur des détails biographiques donc la réponse de Jacob dit notamment la chose suivante « je suis surpris que vous n'ayez pas encore reçu ma lettre j'y avais omis les détails biographiques les voici jusqu'à l'âge de 13 ans je fus plutôt comme endormie etc. » et voici ce qu'on peut lire dans la préface de la traduction du corne à dé de Torre sur la même page c'est le hasard que la référence à Cassou c'est le hasard ou pas peut-être « transcribirai de una carta confidentiale que me ha dirigido hasta la edad de 13 años estuve comme adormecida » vous apprécierez ce petit moment d'orgueil légitime de la part de Torre tout le monde ne reçoit pas des lettres confidentielles de Marc Jacob et c'est un peu du capital symbolique de l'un des principaux représentants de l'avant-garde montmartoise celui qui a donné le nom au bateau à voir d'ailleurs qui rejaillit sur Torre continuité textuelle oblige mais alors me direz-vous et les discontinuités dans tout ça alors en réalité on vient d'en voir une première dans la lettre de Jacob qui se surprenait que Torre n'ait pas encore reçu sa lettre c'est bien une interruption c'est bien une discontinuité dans la conversation écrite mais dans ce cas-là au moins c'est une discontinuité transitoire puisque Jacob ajoutait « vous la recevrez sûrement bientôt sinon je vous en répéterai le contenu » donc la continuité l'emporte en quelque sorte à une exception de près dans toute la correspondance de Torre il y a une voix assurément discordante qui est celle de Blaise Sandrars les premiers échanges épistolaires avec Sandrars suivent le modèle habituel de la démarche de Torre à savoir écrire en se présentant en affirmant son admiration pour son interlocuteur lui demander ses dernières parutions en lui proposant en échange d'en traduire un extrait dans une revue d'avant-garde espagnole et les lettres s'enchaînent ainsi entre Torre et Sandrars jusqu'en novembre 21 où Torre reçoit cette lettre alors la citation est un peu longue vous m'en excuserez mais elle est passable contre culante donc je vous dis ce qu'écrit Sandrars cher monsieur je vous remercie beaucoup d'avoir songé à traduire profonde aujourd'hui en espagnol mais pourquoi l'avez-vous fait avec tant d'inexactitude c'est dommage si j'avais le temps je vous enverrais un relevé de 25 erreurs graves ou est-ce par ultraïsme que vous ne respectez pas mes termes et mes mots et que vous les traduisez schématiquement alors qu'on ne peut toucher à cette prose sans que tout se déboulonne au fond vous avez de la chance que je sois trop occupée pour vous engueuler à fond et en public autre chose dans votre notice liminaire trop logieuse pourquoi vous entêtez-vous à m'appeler cubiste comme beaucoup d'étrangers vous êtes très renseigné sur ce qui se passe à Paris vous lisez toutes les nouvelles revues mais vous êtes incapable d'en saisir les nuances et les fluctuations pourtant dans un article que vous avez vous-même traduit je disais que le cubisme désigne les tendances en peinture vers 1912 il n'y a jamais eu de cubisme en littérature la peinture cubiste correspond en littérature aux déliquescence de Malarmée alors voyez-vous l'erreur que vous commettez moi je m'en fiche mais pour un monsieur qui comme vous est chargé de renseigner l'opinion de son pays c'est grave merci et sans rancune engueulade donc alors que dans une lettre précédente Sandra s'écrivait avec enthousiasme je vous remercie d'avoir pensé à traduire des choses de moi et attend avec impatience de les voir donc engueulade et des accords terminologiques en quelque sorte qui obligent Torre à donner des explications c'est ce qu'on peut lire si vous regardez tout en haut de la lettre dans une note manuscrite de Torre qui faisait constamment ça sur sa correspondance Alors le drame c'est que cette lettre d'explication là encore je la cherche depuis des années sans succès mais j'ai la réponse de Sandra c'est un échange très rapide au passage puisque cette réponse cette réponse à la réponse en fait est datée du 25 novembre donc en une quinzaine de jours exactement on a eu trois ou quatre lettres qui se sont échangées j'ai pas j'ai pas d'image là de cette lettre de réponse mais Sandra dit je reçois votre lettre et accepte vos explications tout cela n'a pas beaucoup d'importance je tenais seulement à vous dire que quand une revue ah si peut-être que je l'ai oui oui voilà pardon excusez-moi donc je tenais simplement à vous dire que quand une revue comme Cosmocolis qui tire d'itels à dix mille exemplaires ne paie pas qu'elle fasse au moins paraître les choses qu'elle publie consciencieusement donc le problème a été déplacé mais ce qui m'intéresse dans cet exemple c'est qu'on a en réalité à la fois des discontinuités puisque chacun est resté sur ses positions c'est-à-dire Sandrars contre le fait qu'on l'associe au cubisme et l'existence même d'un cubisme ou la possibilité de parler de cubisme en littérature et ce que dira Torre de Sandrars dans ses littératures européennes je cite juste une phrase je précise que l'essai de 1925 ne plaira pas du tout à Sandrars que cela donnera lieu à une nouvelle volée de bois vert épistolaire bref des discontinuités tout à fait manifestes entre les deux mais aussi tout de même me semble-t-il une forme de continuité ne serait-ce que dans le c'est un peu détail vous me direz j'accepte vos explications et puisque malheureusement il nous manque les lettres de Torre pour mieux apprécier la façon dont ces lettres peut-être malgré tout mais ça c'est une hypothèse se répondent et maintiennent peut-être tout de même une forme d'échange ou maintiennent quand même une forme d'apparence de continuité derrière des désaccords de fond il y a peut-être enfin encore une fois c'est une hypothèse mais un effort pour trouver une forme de consensus y compris dans la formulation que vous avez à l'écran de Torre dans Litteraturas de Vanguardia il y a tout de même une reformulation par rapport à l'article qu'il avait publié dans les années 20 Sandras n'est pas exactement cubiste mais il s'est formé sous l'influence de cette esthétique plastique donc il revient un peu sur ce qu'il avait publié dans les années 20 en suivant les reproches que lui a fait Sandras alors cet exemple m'intéresse particulièrement car la grande théorie de Guillermo de Torre dans son essai sur les avant-gardes c'est précisément qu'il y a alors en espagnol il parle d'une coordination idéologique et confraternale entre les juventudes contemporaines et avançadas c'est ce qu'on peut lire dans le manifeste vertical que Torre publie en 1920 donc pour dire les choses très simplement Torre a une conception syncrétique des avant-gardes et il me semble que c'est dans ce sens qu'il faut interpréter son souci constant de construire avec ses interlocuteurs européens un échange d'idées autour de la culture d'avant-garde donc on va c'est ce à quoi je voudrais m'intéresser dans les prochaines minutes ce sera le dernier point de ma présentation sans sous-partir rassurez-vous même si du coup Caroline va me détester donc c'est ce sur quoi je voudrais revenir maintenant rapidement c'est cette formulation d'un projet d'avant-garde alors européenne ou transnationale en tout cas que l'on voit se tisser au fil des échanges épistolaires autour de la figure de Torre et ce qui me semble intéressant c'est qu'il s'agit d'une construction à plusieurs mains et plusieurs voix d'une certaine idée de la littérature d'avant-garde et donc voilà s'intéresser aux continuités et aux continuités donc comme vous le voyez discursives ou textuelles peut-être plutôt mais qui donnent lieu ces continuités textuelles à une continuité d'idées et de vues intellectuelles ça me semblait intéressant et c'est ce sur quoi je voulais conclure alors celles et ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de faire les choses un peu dans le désordre donc si vous voulez bien on va commencer par la fin parce que c'est en 1930 que Guillermo de Torre formule le plus explicitement ce qui est pour lui l'avant-garde il dresse un bilan en réponse à cette enquête qu'est la vanguardia menée par la Gazzetta Litteraria au passage journal magazine revue littéraire qu'il a contribué à fonder et dont il était le premier secrétaire de rédaction donc en 1930 il déclar la chose suivante la vanguardia tal comme je la entiendo en son sens le plus extensif et meilleur il n'a signifié de nunca une escola une tendance ou une manière determinada sino la articulation entre les deux sino une estrelle convivion plural plus táctica que espiritual donc une convivion et il ajoute un peu plus que cette convivion obéit à une dynamique de décentralisation internationalisme alors c'est la reformulation à l'autor du panorama défendu par Paul Dermé trois ans plus tôt au seuil de l'unique numéro des documents internationaux d'esprit nouveau je cite le passage de Dermé alors je n'ai pas d'image parce que c'est un document qui est assez difficile qu'on trouve en archive mais j'ai oublié de faire une photo en revanche l'avantage c'est que Torre cite toujours ses sources donc vous avez à l'écran une traduction partielle disons de la phrase de Dermé qui dit il n'y a qu'un seul esprit nouveau le futurisme l'expressionnisme le cubisme le dadaïsme le purisme le constructivisme le néoplasticisme le surréalisme j'en saute quelques-uns l'ultraïsme le panlirisme au passage vous remarquez que l'ultraïsme est en 15e position chez Dermé il est en 4e chez Torre donc l'ultraïsme le panlirisme le primitivisme et tous les isms à venir jusqu'à concurrence jusqu'à concurrence d'ismes réactionnaires ravageurs des grandes conquêtes de notre temps valent un seul esprit nouveau mondial décentralisation c'est ce que vous avez sur la droite de la citation alors donc cette idée que Torre ici formule en reprenant Dermé c'est en réalité une idée qu'il a explorée à travers différentes notions depuis 1920 et l'une des notions dont je voulais vous parler quelques instants seulement c'est celle de synchronisme avec un F pas synchronisme synchronisme qui est emprunté à Goethe qui est introduit en Espagne par Ortega et Gasset en 1917 qui définit le concept de synchronisme comme je cite Coincidencia de sentido de módulo de estilo entre hombres ou entre circunstancias desparramadas por todos los tiempos Coincidencia de sentido de módulo de estilo entre hombres ou entre circunstancias desparramadas por todos los tiempos et Torre reprend cette idée à son compte en lui donant une nuance de toute évidence plus géographique plus que chronologique il le fait donc dès le manifiesto ultraïsta vertical qu'il publie en fin 1920 et dans lequel on peut lire todos los poetas contemporáneos de vanguardia están enfin están je le rajoute symphronicamente enlazados por idearios consanguíneos et c'est une idée qu'il développe en plaçant bien évidemment au centre l'ultraïsme et donc vous avez sur la diapositive le bouquet final de ce manifeste la pirotecnia théorica dans laquelle Torre proclame la communion esthétique de l'ultraïsme avec les différents mouvements d'avant-garde je cite juste quelques phrases comulgamos en el ideario futurista usamos de la imaginación sin il aussi de las palabras de libertad participamos de las normas cubistas etc etc alors ce qui m'intéresse ici et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu convoquer ce texte c'est que vous aurez remarqué enfin en tout cas faites-moi confiance que ce manifeste est un peu surprenant là où on attendrait une dimension programmatique avec l'énoncé de doctrines littéraires je veux dire de règles d'écriture nouvelle en d'autres termes une poétique une poétique esthétique pour ainsi dire ce que torré énonce et c'est exactement le passage que vous avez sous les yeux à l'écran c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être une politique pardon pas du tout politique une poétique une poétique relationnelle une poétique de la relation le mot d'ordre de l'ultraïsme pour lui c'est cette voluntad internationalmente c'est-à-dire c'est cette idée de participer à une continuité de vue sur la littérature d'avant-garde et in fine à une confraternité créative et intellectuelle cette idée de fraternité confraternité est très récurrente dans tous les textes de torré de cette époque et bien évidemment cette confraternité on l'observe aisément au fil des lettres de la correspondance donc là vous voyez je suis passée de 1930 1920 donc là je reconstruis le fil et là je suis l'ordre cette fois-ci essayez de voir comment on passe vous vous souvenez du titre de cette dernière partie de continuité textuelle à continuité intellectuelle et donc c'est cette articulation que je voudrais vous montrer ici alors dès la toute première année de la correspondance je serai considéré par cet interlocuteur européen comme un cher confrère il reçoit des formules dans mon espèce de collage que j'ai fait hier un peu vite même s'il s'est coupé parfois pratiquement toutes les lettres sauf celle de Soupo qui dit cher monsieur tout le monde dit cher confrère mon cher confrère etc torré reçoit des formules comme celle de Marinetti qui dit agréer une chaleureuse poignée de main de votre amie dévouée mais il reçoit surtout des témoignages et c'est ce sur quoi je m'attarde deux secondes des témoignages de cette continuité de vue sur la littérature moderne dont je parlais à l'instant comme cette lettre de Nicolas Bauduin toujours le directeur de la vie des lettres où dans cette lettre après une série de considérations sur les recherches techniques de Bauduin qui expérimente à ce moment-là un type de poésie synoptique polyplan conclut la chose suivante je crois que vous l'avez à l'écran oui c'est ça d'ailleurs vous-même vous-même au pluriel donc les ultraïstes cherchez dans le même sens votre manifeste ultraïste m'a vivement intéressé je le reproduirai dans le numéro d'avril de la vie des lettres il faut que dans tous les pays et c'est ce que je recherche le mouvement nouveau se soutienne il faut encourager les efforts des chercheurs des artistes avides de nouveauté la vie des lettres se veut la sélection des meilleurs artistes et poètes pris dans tous les mouvements d'avant-garde futurisme cubisme ultraïsme imagisme créationnisme expressionniste d'adaïsme etc cette lettre est de janvier 21 et en août de la même année Torré reçoit une autre lettre de Jean Epstein qui est l'auteur cette fois-ci de l'essai la poésie d'aujourd'hui qui sera essentiel pour Torré qui en exposera longuement les thèses dans Litteraturas Européas et Vanguardia donc dans cette lettre de 21 Epstein dit la chose suivante je recevrai avec le plus grand plaisir votre livre de poème que vous m'annoncez c'est Elisès qui en réalité ne paraîtra qu'en 23 je n'ignore pas la place qui vous revient dans le mouvement littéraire espagnol et personne ne souhaite plus chaleureusement que moi le succès des idées que vous représentez en Espagne et qui nous sont je crois communes sur plus d'un point nos relations ont toutes raison de continuer et de s'affermir et de s'affermir sympathiquement donc cette sympathie qui fait un peu éco-synchronisme auquel est attaché Torre et puis surtout cette promesse de continuité dans les relations épistolaires entre les deux critiques alors ça c'est ce que l'on voit dans les lettres il y aurait de multiples multiples exemples j'ai essayé de choisir simplement deux des plus des plus explicites et je voudrais pour terminer vous montrer un document qui est assez exceptionnel que nous offre la correspondance qui n'est pas une lettre en soi qui est un texte que produit Torre un rapport que Guillermo de Torre propose au congrès de Paris j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure ce projet lancé par Breton et Robert Delonais entre autres au début de l'année 1922 ce congrès de Paris qui finalement n'aura pas lieu mais Torre se mobilise tout de même puisque c'est un moment de rencontre avec l'avant-garde internationale enfin européenne plus exactement à cette époque-là encore et donc à ce moment-là Torre qui est en contact très fréquent avec Delonais sur lequel il écrit un essai lui adresse ce rapport pour que ses idées à lui et donc en général et puis qui est un petit écho de l'ultraïsme soient exposées lors de ce congrès de Paris et donc parmi les propositions qu'il fait on peut lire celle-ci qui me semble particulièrement intéressante alors je vous la lis en corrigeant un peu parfois le français je propose au Congrès de Paris la formation d'un comité mondial de la jeunesse d'avant-garde centralisé à Paris avec des succursales dans les principales villes du monde européen et américain ce comité en plus de regrouper les esprits les plus jeunes et vivants pourra se constituer à la manière d'une commission technique spéciale pour contrôler et enregistrer les apports et les découvertes de tout genre dans le domaine esthétique paru dans le monde entier et parmi les tâches donc vous voyez cette idée de créer ce groupe ce comité mondial 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 on est même au-delà de l'Europe de la jeunesse européenne et ce qui nous intéresse particulièrement c'est que parmi les tâches de ce comité figure celle-ci qui est soulignée par l'auteur dans la lettre enfin dans le rapport afin d'établir un lien de solidarité morale entre les diverses jeunesses et un point de départ pour les confrontations particulières il y aurait besoin à mon avis de fixer la détermination d'un minimum de points théoriques communs aux diverses écoles et mouvements d'avant-garde qui représentent quelque chose aujourd'hui cubisme purisme simultanéisme futurisme ultraïsme expressionnisme etc tant sur le terrain ou sur le plan littéraire que pictural ainsi nous pourrions d'un coup d'œil à tout moment voir l'ensemble des tendances et caractéristiques les plus représentatives de notre époque et fixer les lignes directrices donc cette idée des points théoriques communs et des lignes directrices à fixer sont le prolongement de la continuité intellectuelle que posait le manifiesto vertical on a parlé du synchronisme tout à l'heure mais je voulais également citer cette image de l'ombre vertical que se dépliera à l'ado abrazando continentes et cette recherche d'une dynamique de continuité au sein des avant-gardes est de mon point de vue à comprendre de la façon suivante Torre a très rapidement vraiment très rapidement c'est assez surprenant une connaissance précise du fonctionnement des avant-gardes il a parfaitement conscience qu'il s'agit d'une littérature qui de toute évidence a lieu en dehors des instances de contrôle et de reconnaissance ou de consécration de la littérature dominante d'où l'importance des revues sur lesquelles il insiste beaucoup dans ses essais Torre dans ses essais critiques même si ce sont des revues éphémères parce que de toute façon la presse et les maisons d'édition reconnues n'accueillent pas les oeuvres des poètes d'avant-garde et d'où l'importance des échanges épistolaires qui permettent de créer un réseau de collaboration et de soutien je vous rappelle la phrase de Bauduin il faut que dans tous les pays le mouvement nouveau se soutienne et il me semble que c'est précisément la raison pour laquelle Torre établit sa poétique de l'ultraïsme comme cette poétique de la relation que l'on a vue tout à l'heure depuis une profonde conviction que les avant-gardes peuvent trouver une forme d'institutionnalisation dans ces dynamiques d'échange puisqu'elles sont en dehors j'insiste des circuits et du système habituel dans ces dynamiques de relation dans cette continuité de vue et dans ces échanges et dans ces revues les avant-gardes peuvent trouver une forme de cohérence et une forme de se constituer en institution littéraire donc j'insiste avec des échanges à différentes échelles entre les individus comme par exemple dans le cas des lettres mais aussi et surtout dans les revues qui leur donnent cette cohérence éditoriale alors c'est vrai que je m'aperçois que je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur ce point-là mais c'est déjà bien long et j'ai encore deux phrases à dire et puis je m'arrête tout de même peut-être juste pour justifier ce que je viens de dire à l'instant vous vous souvenez que Baudouin que je viens de citer c'est le directeur de la vie des lettres la vie des lettres c'est une revue qui publie à Paris en 1921 une petite anthologie de traduction française de la poésie ultra-ex-espagnole et surtout qui en 1925 publie une recension peut-être 26 d'ailleurs tout début de l'année 26 publie une recension critique d'une vingtaine de pages de l'essai critique de Torre Litteraturas Européens de Vanguardia donc bon c'est évident en réalité mais tout de même pour j'insiste pour une littérature qui se situe délibérément en dehors des circuits établis les revues permettent une diffusion d'idées de textes nouveaux et donc ce faisant permettent une construction d'une poétique des avant-gardes ce qui est possible précisément par tous les effets de continuité que j'ai essayé d'évoquer aujourd'hui donc je conclue deux phrases alors tout ce dont je vous ai parlé ce matin et l'entreprise de Torre c'est pas très beau comme mot mais le projet de Torre dans cette correspondance et dans son activité des années vingt c'est essayer de construire un espace discursif de coordination confraternelle entre les littératures d'avant-garde qui n'est autre qu'une application des pratiques d'échange d'intellectuels que lui-même a nourri au travers de sa correspondance je vous la remontre et aussi bien évidemment de ses activités de traducteurs et de médiateurs culturels entre essentiellement l'Espagne l'Italie la Belgique et la France même si vous voyez d'autres pays qui apparaissent également sur le résumé de cette correspondance alors le cœur de sa poétique de l'ultraïsme réside dans un idéal de solidarité esthétique transnationale et se définit en ces termes relationnels que j'ai essayé de vous montrer il s'agit de réaliser une synthèse en apparence paradoxale ce que vous avez à l'écran cette synthèse de esta ora multiedrica polyrhythmica multanime qui n'a de sens que si elle est considérée non pas comme une synthèse esthétique c'est-à-dire non pas comme un art poétique à l'usage fondé sur des normes d'écriture communes à toutes les avant-gardes ce qui bien évidemment serait impossible mais comme une réalité sociale sur la base de ces idéarios consanguineos dont on a entendu parler tout à l'heure dans le pourquoi consanguineos par leur désir de promotion active d'une culture moderne en d'autres termes l'idée que Torres se fait de l'avant-garde repose sur son fonctionnement en tant que système d'interaction sociale et d'échanges intellectuels dans la continuité et je vous remercie de votre infinie patience alors merci beaucoup 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 Lauriane c'était absolument passionnant et tout ça est très enthousiasmant ça me donnerait presque envie de devenir ultraiste et de monter des revues et des projets internationaux avec Graciela et toi et les copains Lina etc alors ça c'est grâce à Torres de tes tas de choses mais c'est bien c'était l'idée non mais c'est vrai que c'est impressionnant comment depuis ces petits vilots t'as commencé comme ça modestement avec les petits vilots des lettres ils créent un réseau qui est vraiment tentaculaire et riche intéressant et enfin c'est incroyable donc je vais je vais laisser la parole aux amis dans la salle en particulier les spécialistes de l'Espagne et puis après moi je te poserai mes misérables petites questions purement anecdotiques donc vous pouvez ouvrir votre micro peut-être mettez votre petite main jaune comme ça on saura dans quel ordre auront lieu les interventions merci Graciela je ne suis pas spécialiste de l'Espagne je pose une question quand même non ce qui m'étonne absolument c'est quelque part je vais en paradoxe parce que l'avant-garde c'est justement il y a cette volonté de rupture absolue de discontinuité et là il y a quelque chose qui va quelque part à contre-coeur d'un esprit d'avant-garde et je comprends je comprends Sandra dans son truc ne fait pas de soupe c'est pas tout pareil et quelque part c'est peut-être dans la petite nuance maintenant quand on le voit de loin on voit un esprit d'époque etc mais cette espèce de contradiction alors que l'avant-garde c'est justement s'effondre sur la discontinuité donc c'est juste ça je m'étonne tout à fait et je comprends absolument il y a deux raisons à ça à mon avis on est absolument d'accord que l'avant-garde et tu en as parlé dans ta séance de séminaire c'est effectivement le moment de rupture table rase etc et il y a différentes écoles et évidemment c'est ce que j'essayais quand même de dire un peu à la fin évidemment on ne pourrait pas les réunir toutes si on cherchait à les réunir en des termes esthétiques en des termes d'écriture même s'il y a certaines choses comme les images par exemple l'importance de l'image poétique qui pourrait et puis cette idée d'une poésie de la création il y a quand même certaines idées forces qui pourraient tout de même être formulées après alors ce qui se passe dans le cas de l'ultraisme c'est que c'est vraiment la caractéristique de ce que fait Torre Torre écrit plusieurs textes sur l'ultraisme mais à aucun moment et donc même le manifeste celui que je vous ai montré on attendrait un manifeste un manifeste de ce que l'on connaît depuis le manifeste du symbolisme avec avec voilà un énoncé de règles avec on n'a absolument pas ça du tout du tout et ce que fait Torre à tout moment dans tous ses essais critiques à chaque fois qu'il présente l'ultraisme c'est en fait présenter un ensemble de personnes présenter les revues qu'il diffuse et puis montrer dans quelle mesure l'ultraisme s'inscrit dans cette espèce de courant de pensée de la littérature moderne alors c'est vrai que Torre a cette en fait et c'est la raison pour laquelle il devient critique il est poète au tout départ mais très rapidement il devient critique parce qu'il s'aperçoit que ce qu'il veut servir c'est c'est cette idée d'une littérature moderne c'est cette idée de enfin oui pardon cette idée de modernité il va ensuite s'intéresser beaucoup plus aux arts par exemple enfin donc il évolue et et donc la façon dont il conçoit les avant-gardes c'est vraiment comme cet ensemble de personnes qui essayent de changer les choses et de changer la façon de vivre le monde et c'est ça qui l'intéresse en fait ce qui l'intéresse c'est pas que le futurisme ce soit les mots en liberté et que le surréalisme ce soit l'écriture automatique ou les images enfin la métaphore avec vraiment la métaphore très distante c'est à la limite de pas de l'absurde parce qu'on n'est pas dans l'absurde mais bon c'est plus tard mais etc enfin voilà c'est pas ça qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est qu'on ait ce groupe de jeunes qui enfin cette jeunesse qui qui essaye de trouver de nouvelles façons de dire le monde et c'est ça qui le met en valeur et donc sa poétique c'est vraiment c'est vraiment cette poétique de essayer de se réunir essayer d'avancer alors chacun fera dans la diversité enfin chacun fera ses expérimentations chacun ira dans littérairement produira un texte à sa façon mais essayer d'échanger en fait essayer d'échanger autour de ça et peut-être donc c'était le dernier texte essayer de voir s'il y a des lignes forces qui se dégagent mais pour pour que chacun les poursuive enfin voilà sans forcément tout fondre et tout réunir mais au moins dire que voilà qu'on a cet ensemble de personnes dans différents pays qui font des choses et essayer de les en fait de les mettre en avant et puis de de servir cette cette rénovation de la littérature des arts et et voilà c'est pas très clair pardon mais on voit bien qu'il y a une obsession pour la fédération oui à travers les les appels écrivez-moi donnez-moi des projets retrouvons-nous réunissons-nous faisons des congrès et tout ça c'est vrai que ça c'est vraiment très très intéressant alors je vois que Clémentine veut prendre la parole vas-y Clémentine pour moi il n'y a pas de petites mains jaunes il y a merci beaucoup Lauriane pour ton intervention qui est vraiment absolument passionnante et je rejoins d'une certaine façon ce que dit Graciela car à partir de ton exposé quand on pèse le pour et le contre c'est évidemment la recherche de la synthèse dont tu as parlé et de cette quête de la relation et c'est pas un hasard si ça remonte à Goethe sa fameuse idée de la Weltliteratur qui est cette littérature monde et évidemment ça me renvoie à cette polémique qu'il y a eu il y a quelques années de cela à propos justement de ce manifeste d'une littérature monde qui avait circulé qui avait provoqué des réactions très diverses très contrastées mais en fait il y a une sorte de continuité en fonction des époques pour cette idée d'une littérature monde qui doit être fédérée qui doit se répondre là c'était propre à une époque particulière mais la question elle reste toujours posée et on lui cherche toujours des solutions et des réponses oui absolument je souscris tout à fait à ce que tu dis oui oui alors Sylvie j'étais sûre qu'on allait t'entendre Sylvie on te voit voilà je te laisse la parole vas-y oui alors c'est pas du tout excusez-moi j'ai la voix un peu prise c'est pas du tout ma période mais j'ai trouvé ça très intéressant du point de vue alors moi je poserai ça je vais faire un petit pas de côté du point de vue de la continuité de la stratégie c'est-à-dire que par rapport à ce qui vient d'être dit ce sont des avant-gardes donc ils sont qui essayent de se développer en dehors des systèmes officiels et qui choisissent justement ces stratégies épistolaires pour entrer en contact et moi ça m'a chacun tire la couverture à soi et donc à ses propres dada mais moi ça m'a fait penser justement aux stratégies utilisées par les femmes écrivains au 19ème siècle c'est-à-dire que elles doivent s'imposer sur la scène littéraire qui est exclusivement réservée aux hommes et très souvent elles vont utiliser la stratégie épistolaire pour entrer en contact les unes avec les autres pour se soutenir parce qu'elles ont vraiment le sentiment d'appartenir à une minorité et justement elles vont essayer d'utiliser aussi les médias c'est-à-dire la presse qui commence à se développer à ce moment-là pour appuyer et bien justement leur amitié et créer une sorte de sororité si vous voulez et c'est quelque chose enfin cette façon de procéder je la retrouve dans ce que tu as expliqué très brillamment et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant donc moi je verrais une par rapport à tout ce que tu as dit une continuité je dirais dans la stratégie pour gagner en visibilité et aussi en reconnaissance au-delà de la visibilité voilà merci en tout cas merci infiniment oui tout à fait c'est j'ai oublié de le j'aurais dû le citer il y a un texte de Torre assez célèbre je crois sur l'importance des revues des revues littéraires et sur comment pour reconstruire une époque plus que de lire les livres produits dans cette époque-là il faut aller voir les revues que c'est là où toute la toute la richesse et la et la complexité d'une époque se reflètent bien mieux dans les revues que dans les que dans les que dans les livres donc dans les romans recueils etc mais voilà le monde éditorial étant d'accès plus réduit peut-être au premier abord effectivement les revues comme comme un un tableau ou un portrait beaucoup plus beaucoup plus voilà riche complexe et proche de ce que pouvait être la vie littéraire d'une époque donc oui oui et c'est très intéressant merci infiniment merci beaucoup Sylvie qu'il y a d'autres voilà il y a une autre une autre petite chose aussi qui m'a intéressée dans ce que tu as montré à un moment donné un des un des interlocuteurs lui fait une confidence et lui se permet de reprendre cette confidence dans dans sa publication et du coup ça m'a fait penser à l'idée de la continuité au mépris de la confidentialité et ça j'ai trouvé intéressant comme idée jusqu'où peut-on se permettre de révéler des choses enfin qui nous sont livrées comme ça sous sous le sceau du secret quoi alors c'est peut-être je me suis peut-être un petit peu mal expliquée en fait c'est c'est Torre qui utilise ce mot de confidential et c'est Torre qui demande des éléments biographiques alors le problème c'est que voilà il me manquait la lettre originale mais j'ai la réponse donc de de Marc Jacob qui qui faisait bien état d'une demande de la part de Torre de détails biographiques et Marc Jacob ne parle pas enfin ne présente pas les choses comme confidential il sait très bien que Torre est en train d'écrire mais ça serait intéressant dans un autre cas il est en train d'écrire le prologue de la traduction du cornet à dé mais c'est Torre qui en fait ajoute cet adjectif je pense pour ben là on en revient aux stratégies dans un dans un enfin voilà pour s'ajouter un petit peu de capital symbolique disons il était le confident et il reproduit pas intégralement mais pratiquement tous les éléments parce que Jacob en écrit plusieurs pages ses détails biographiques ce sont des détails de plusieurs pages là c'est plus une stratégie de Torre me semble-t-il mais ça serait intéressant dans un autre cas ça serait une question qui vraiment se pose qui a dû se poser dans d'autres circonstances tout à fait alors il me semble que Françoise tu as ouvert ton micro vas-y oui donc merci beaucoup c'est passionnant moi je voulais savoir moi j'ai beaucoup aimé le planisphère qui ressemble à un réseau internet effectivement c'est très 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 bonne carte et j'aurais voulu savoir si Torre quand il écrit ses lettres ils sont vraiment dédiés intéressés c'est pas une correspondance anodine ni privée c'est pas du tout privé ni confidentiel en fait je voudrais savoir s'il avait en tête l'idée que possiblement il pourrait être un jour publié alors ça c'est une ça c'est très important c'est vrai comme le journal intime les gens commencent à écrire leur journal intime et au fil du temps ils se disent tiens je suis un grand écrivain et peut-être que mon journal intime va être un jour publié donc il y a une espèce d'autocensure enfin bon j'avoue que j'ai mal oui oui j'avoue que j'ai malheureusement pas de réponse à ça les deux fils de Torre là sont enfin sont décédés le dernier le dernier le plus jeune il n'y a pas très longtemps Torre conservait absolument tout je pense très sincèrement qu'il conservait surtout les choses pour les utiliser ce qu'on a vu par exemple et il le faisait de fait dans ses textes à lui donc plus comme documentation mais après il conservait absolument tout y compris les articles qu'il publiait il avait tout incarné donc c'est absolument merveilleux pour nous à la Bibliothèque Nationale d'Espagne un fond fabuleux de Guillermo de Torre alors pour répondre un peu à la question il avait commencé des mémoires qu'il n'a jamais terminé donc il était quand même dans cette démarche de laisser quelque chose pour la postérité il a quelques textes comme prologue de certaines œuvres qui sont un qui commence en 27 qui est assez tôt esquéma des biographies intellectuelles mais voilà il n'a jamais terminé donc j'avoue que en l'absence de l'auteur je ne sais pas trop quoi répondre mais est-ce qu'on va trouver dans les essais qu'il va publier sur les avant-garde est-ce qu'on trouve quand même tout le matériau des lettres toutes ces informations qu'il a glanées oui 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 là j'ai donné simplement deux exemples mais en faisant une enfin en regardant plus précisément ce que disent les lettres et les essais qu'il publie à la même époque les lettres sont vraiment une source directe absolument ah oui oui il reprend il reprend des formulations il reprend parfois c'est juste un adjectif mais on voit très bien qu'il y a enfin c'est vraiment une source documentaire pour lui ces lettres oui donc ils ont des amitiés mais très intéressées en même temps oui 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 c'est un petit peu comme le doctorant non qui écrit à notre table qui accumule des informations et après qui fait sa thèse ça n'a rien à voir avec la correspondance privée est-ce qu'il y a une autre correspondance privée de torré ah oui c'est intéressant ça alors il y a il y a une correspondance notamment avec Nora Borges donc avant qu'il devienne avant qu'il se marie donc si je me souviens bien c'est en 28 je crois mais ils se connaissent je ne sais plus si 18 ou 19 je devrais le savoir mais bref peu importe et donc il y a il y a une correspondance qui là encore est une correspondance quand même parce que Guillermo de Torres se convertit et à cette époque là un peu comment est-ce qu'on appelle ça en français et même en il est un peu représentant de Nora Borges il écrit à notamment ses interlocuteurs à Paris pour qu'il publie des bois des gravures de Nora Borges donc il y a aussi enfin c'est à la fois une correspondance amoureuse mais quand même aussi artistique il lui envoie les poèmes qu'il écrit elle répond en commentant littérairement le texte donc c'est assez enfin je pense qu'il y a aussi quand même chez Torre une vocation vraiment de enfin un intérêt vraiment en fait pour la culture moderne en général et donc ça transparaît dans ses lettres pas seulement comme intéressé mais comme intérêt vraiment réel de sa part je pense est-ce qu'il y a des effets de style est-ce qu'il y a vraiment un style est-ce qu'il y a une poétique épistolaire une manière d'écrire mais c'est à dire qu'il écrit en français essentiellement enfin pour les lettres sur lesquelles j'ai travaillé moi il écrit en français donc il n'écrit pas du tout de la même façon que ce qu'il peut faire en espagnol où il a énormément de néologisme quand il écrit dans cette époque-là des années 20 il écrit c'est même un petit peu alambic et tout le monde se moque énormément de lui en partie quand même avec de façon compréhensible on va dire les lettres en français sont beaucoup plus sont assez j'allais dire assez français sont très non mais enfin oui ils sont quand même assez comment dire j'allais dire respectueuse et en même temps parfois il demande bon mais ça fait trois fois que je vous écris vous ne m'avez pas répondu donc il a aussi ces moments-là un peu trop spontanés mais il faudrait il faudrait que je relise tout ça parce que là en plus en ce moment je travaille sur la traduction espagnole donc ça je ne voudrais pas répondre de bêtises il faudrait que je relise l'original en français et voir s'il y a cette poétique dans l'écriture de la correspondance je pense qu'il est gêné quand même par le fait qu'il n'écrive pas dans sa langue maternelle et je spontanément comme ça je ne la vois pas c'est plus vraiment une correspondance de si de partage d'idées et de et de demande d'information mais mais pas dans l'écriture je ne crois pas qu'il y ait qu'il y ait une recherche d'une écriture particulièrement littéraire non je ne crois pas en tout cas ça ne correspond pas à son écriture littéraire de l'époque à son style littéraire de l'époque merci merci Françoise Béatrice ouvre ton micro Béatrice en donnant le micro je suis impressionnée parce que vous avez été vous avez été mon enseignante madame Obès je le dis comme prof tu as ton micro Françoise coupé donc tu peux il faudrait que tu ouvres pour dire à Lauriane comment elle était une super étudiante je me souviens de vous dans la salle des profs vous n'étiez plus étudiante ah j'étais plus étudiante mais je vous ai eu quand j'étais aussi dans la salle de l'autre côté Béatrice voilà je crois que ça fonctionne vas-y oui oui moi je voulais savoir si parfois justement dans cette correspondance on pouvait trouver des échanges de vers est-ce qu'il y avait une part attribuée à l'oeuvre poétique en elle-même ou bien est-ce qu'ils sont vraiment chaloux de cette oeuvre et qu'ils la réservent pour les publications est-ce qu'elle est absente la correspondance alors il y a non seulement des vers mais des poèmes des poèmes complets parce que donc c'est vrai que Torre demande souvent les derniers recueils publiés par exemple par ses interlocuteurs mais il demande aussi et il obtient même assez souvent des poèmes des poèmes inédits ou des poèmes pour traduction en espagnol et lui-même envoie envoie très régulièrement à ses interlocuteurs notamment ceux qui sont directeurs de revue ou proches d'un ou d'une directrice enfin d'un directeur à l'époque de revue il envoie des vers oui oui bien sûr enfin il envoie des poèmes complets manuscrits oui 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 absolument bien sûr non non si si la poésie est présente pas dans le texte j'ai pas j'ai pas l'esprit de vers qui serait commenté je ne crois pas dans le texte on est plutôt soit sur par exemple la lettre de Sandra sur sur là en l'occurrence c'était ne pas parler ne pas confondre cubisme cubisme pictural et littérature d'avant-garde non j'ai pas en tête de vers qui soient commentés dans le texte des lettres mais en revanche les poèmes oui bien sûr sont très présents merci merci Béatrice est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir Lina vas-y alors bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup Lauriane c'était vraiment vraiment très intéressant en fait c'était par rapport Lauriane par rapport à la discussion avec Blair Sandrars mais en fait c'est au sujet de alors de quoi exactement une sorte de polémique et de mécontentement de la part de Sandra parce que si j'ai bien compris c'est non seulement la présentation qu'en fait Guillermo de Torre mais c'est aussi une traduction qu'il aurait faite et du coup je m'interroge quand même sur le talent de traducteur de Guillermo est-ce qu'il prend beaucoup de liberté quand il traduit est-ce qu'il traduit beaucoup voilà c'est un petit peu en marge du sujet continuité discontinuité mais ça peut introduire de la discontinuité finalement il me semble qu'il donc oui c'est absolument ça tu as parfaitement compris c'est-à-dire Torre à cette époque-là publie ce qu'il appelle une anthologie de la lyrique novissima francesa de la novissima lyrica francesa et donc il publie un petit portrait au début il publie simplement ses traductions et puis après il ajoute en préambule un portrait de sa part qui est donc une notice biographico-esthétique on va dire de la personne qu'il s'apprête à traduire et donc dans le cas de Sandra alors j'avoue en fait il faudrait que je vérifie j'avoue que j'ai un doute parce qu'il y a deux il y a deux lettres et il y a deux traductions qui posent problème il me semble que celle-ci non celle-ci c'est celle de Torre donc effectivement surtout ce que lui reproche Sandra si je me souviens bien c'est que il cite il cite il faut que je retrouve il cite un opéra il cite Sandra je veux dire par son titre donc dans le dans la dans sa lettre et Torre change au lieu de reproduire le nom de je crois que c'est un opéra il cite Louise me semble-t-il Torre oui c'est ça il substitue donc Louise le titre par Jazz Band pour j'imagine non il utilise d'ailleurs c'est pas Jazz Band ce que lui reproche Sandra c'est qu'il utilise Jazz Band alors qu'en fait Torre utilisait Ragtime bref il n'a pas repris le titre et a mis un genre musical un peu d'époque un peu moderne et donc ça ça ne plaît pas du tout parce que lui écrit Sandra son père la dimension tout l'aspect de sensibilité qui est évoqué dans ce passage-là oui c'est bien cette bonne lettre-là après les 25 erreurs graves j'avoue que j'ai pas enfin j'ai regardé quand même par curiosité évidemment quand j'ai vu cette lettre-là ça me semble quand même assez dur assez dur de la part de Sandra cette critique-là mais elle est intéressante cette critique-là parce que en général ce que disent les interlocuteurs à Torre c'est merci pour votre livre je vais essayer de me le faire traduire ça a l'air bien genre j'ai regardé la mise en page par exemple l'hélice de facture c'est un bel ouvrage effectivement il y a des gravures c'est très bien très bien mais bon j'ai pas forcément très accès dans le détail ou dans la nuance au contenu de l'ouvrage ça ils sont plusieurs à lui dire certains quand même disent ah ça y est je me le suis fait traduire donc j'ai eu donc très bien vraiment mais certains ne reviennent plus sur la question donc c'est très rare cette lettre de Sandra elle est rare à plusieurs à plusieurs égards et celui-ci en particulier moi très sincèrement de ce que j'ai vu alors Torre traduit comme on traduit à l'époque comme pouvait traduire l'anthologie de 1913 c'est Diezcanedo et Fortuni par exemple c'est donc c'est une traduction très proche en fait très pas littérale mais pratiquement je trouve pas qu'il y ait quand même beaucoup de j'avoue que j'ai pas il faudrait que je fasse j'ai pas repris dans le détail les traductions en cotérando toutes hormis celle-ci sincèrement il me semble pas être un mauvais traducteur non mais c'est vraiment une traduction comme celle qu'on fait à l'époque c'est-à-dire très fidèle très fidèle à l'original j'ai répondu avec un grand détour pardon c'est comme ça que vas-y Lina Lina non non c'est bien Lauriane et alors justement je suis comme François j'ai beaucoup aimé la carte là parce qu'on voit bien tout ce réseau etc mais j'imagine que tous ces gens-là s'écrivent aussi entre eux parce que là où tu nous montres ton torre comme au centre effectivement c'est ton corpus et donc on part de lui mais du coup entre tous ces gens-là voilà il existe une autre continuité finalement absolument absolument et alors c'est vrai que j'aurais dû mais en fait c'est que j'ai l'impression de l'avoir un peu déjà dit ça à un autre dans une autre circonstance et du coup je voulais pas non plus répéter des choses que j'avais pu déjà dire mais c'est intéressant le si je peux partager deux secondes mon écran là la façon dont cette image-là a été conçue c'était pour justement donc il y a plusieurs époques je sais pas si vous voyez là ma souris bouger il y a trois époques essentiellement 1919-1922 puis 1923-1926 je pense que vous avez vu l'image changée et 1927-1936 et ce qui est intéressant c'est que donc il y a énormément de contacts indirects là dans cette dans cette première époque et 1919-1922 je me suis aperçue après que c'était une période de temps trop longue parce qu'on voit pas dans quelle mesure par exemple c'est Sandra Ars qui met en contact Torre avec Epstein qui doit être là voilà et et ça ça devient c'est une correspondance qui est pas non plus très très grande j'ai que enfin à l'époque j'avais cinq lettres maintenant j'en ai davantage ça devient une correspondance vraiment très importante qui là je sais voilà là par exemple elle est plus en actif alors que maintenant j'ai des lettres de cette époque là qui sont qui sont des lettres qui sont des lettres importantes donc bien sûr bien sûr que ces réseaux ces réseaux enfin il y a une circulation à l'intérieur du du réseau et l'idée de ces coupes temporelles et la façon dont c'est présenté c'était aussi de montrer que voilà ces liens là alimentent si je vous remontre une dernière fois l'image si vous regardez entre la première étape celle-ci donc l'idée c'était de mettre que les liens actifs en noir mais de laisser ensuite dans les époques suivantes alors vous devez pas le voir beaucoup parce que c'est en gris un gris très clair mais on a maintenu quand même les liens qui étaient actifs dans les périodes précédentes et donc effectivement l'idée c'était de montrer qu'à la fin on avait tous ces petits liens absolument autour de toi évidemment moi je me centre sur cette figure centrale enfin c'est mon point de cohérence mais il y a des amitiés et des inimitiés absolument très vives entre les entre les interlocuteurs oui bien sûr bien sûr merci beaucoup Lina alors Anna j'étais sûre que tu résisterais pas vas-y on t'écoute bonjour merci beaucoup je m'interrogeais justement sur la période encore suivante à partir du moment où des torres s'installent en Argentine je ne sais pas si vous avez pu travailler sur ces correspondances là aussi et je me demandais de quelle manière ça reconfigure toute cette carte de ce réseau en fait alors en réalité sur la période dont je vous ai parlé il est en Argentine entre 1927 et 1932 donc on a déjà une idée de la façon dont ça peut altérer les choses c'est vrai que j'ai un petit peu moins de lettres sur cette époque là mais en tout cas les contacts qui étaient en vigueur avant continuent pendant cette période là évidemment il y a de nouveaux contacts qui se tissent et puis enfin de nouveaux liens qui se créent plus exactement et puis c'est aussi un moment où l'intérêt de torre passe de enfin se concentre un peu plus vers l'art il était très très occupé par la littérature pendant les premières années et puis il va s'intéresser de façon grandissante à ce moment là par plutôt les arts plastiques donc ça ça joue aussi sur ce changement là mais depuis l'Argentine il continue à écrire et à écrire toujours autant et beaucoup oui 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 c'est vraiment c'est vraiment enfin c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure aussi sur ce côté c'est un intérêt absolument absolument sincère et c'est presque vocationnel ce côté épistolier chez Torre donc ça n'altère pas autant qu'on pourrait l'imaginer le changement de de continent Lina il me semble que t'as relevé voilà vas-y Lina oui tu parlais là tout à l'heure d'amitié et inimitié et alors du coup on a vu dans ta présentation que quand il y avait fraternité amitié dialogue on a vu une continuité entre la lettre et puis des livres publiés des textes etc mais alors quand il y a inimitié à part Sandra là on le laisse de côté quand il y a inimitié est-ce que il y a entre guillemets censure de de certains éléments d'oeuvres de poèmes voilà ou est-ce qu'il y a quand même transmission et transfert publication etc alors il y a un cas qui me vient à l'esprit et c'est celui dont j'ai parlé donc c'est assez facile de faire le lien c'est donc ce moment où le dadaïsme vole en éclat et donc c'est les années 21 22 et donc c'est ce moment où Picabia se sépare alors que pendant les années 1919 et 1920 très souvent Sarah vivait chez Picabia à Paris enfin il y avait vraiment une une amitié réelle ou en tout cas une proximité entre les deux et ce que fait Torre dans ce cas là c'est qu'il continue à écrire aux deux il manifeste sa enfin il se dans les lettres on voit qu'il est plus proche de de Sarah il a toujours été beaucoup plus proche de Sarah de toute façon Picabia il a dû insister trois fois pour avoir une première réponse en 1919 mais il maintient le dialogue la conversation avec Picabia parce qu'il cherche à comprendre donc il lui écrit une lettre peu de temps après la publication de l'article sur la séparation en lui disant mais je pourrais le rechercher mais en lui disant mais est-ce que vous pourriez m'expliquer est-ce que vraiment enfin est-ce que c'est une séparation absolue est-ce que mais alors vous n'êtes plus du tout d'adaïs donc c'est il n'y a donc il n'y a pas de censure en tout cas et il y a vraiment une volonté de chercher à comprendre donc essayer de maintenir le dialogue pour essayer de voir aussi où on est en Epikabia est-ce qu'il essayait de comprendre les raisons de cette séparation et puis peut-être ce vers quoi il s'achemine ou s'il a des projets en cours etc. donc il y a quand même non non enfin il y a cet intérêt pour voir bon d'accord plus d'adaïste mais alors quoi et du coup qu'est-ce que ça va devenir et donc et donc même si à Tzara il écrit qu'il reste qu'il reste fidèle à Tzara et qu'il a beaucoup d'admiration pour Tzara donc voilà il y a quand même une forme d'une manifestation de cette solidarité avec conscience des inimités mais comme il y a tout de même une volonté de comprendre et puis d'avoir accès à un panorama complet en fait de ces mouvements littéraires parisiens du coup voilà non non la conversation n'est pas n'est pas n'est pas interrompue mais c'est là vas-y oui je te pose une question vraiment de quelque part de d'histoire de par rapport au contexte est-ce qu'il n'y a pas de la part de Torre parce que moi ce qui m'a ce qui m'a frappée dans ce que t'as lu c'est la réponse de Ouido genre au lieu d'écrire mets-toi mets-toi créer un peu est-ce qu'il n'y a pas une volonté de compenser peut-être je ne dis pas qu'il soit mauvais mais bon c'est une espèce de manière de se placer lui en disant bon là je suis l'historien et je vais retrouver de la continuité ou des points communs alors comment il y en a qui sont en train de se tirer dessus mais c'est pas grave quelque part une façon de se placer lui moins moins objectif disons on est toujours subjectif il n'y a pas quelque chose de cet ordre là en plus aussi d'accrocher son nom l'Espagne disons la littérature qui venait de des crises quelque part l'Espagne comme identité etc à quelque chose associé au moderne qui n'est pas ce qui caractérisait plus l'Espagne est-ce qu'il n'y a pas un intérêt un peu personnel qu'on peut comprendre mais alors il me semble que pas au début c'est-à-dire au début quand il écrit pour demander les livres etc pour demander des textes pour publier dans les revues je pense que c'est un intérêt réel pour voir ce qui se fait voir comment on écrit parce qu'il est dans il est en train lui-même d'écrire Elixé c'est donc un recueil de poèmes qu'il a écrit entre 1918 et 1922 si je me trompe donc 1918 il a déjà commencé à écrire en tout cas c'est la période où il fait ses primelos pilotos comme en tant que poète donc il est vraiment dans cette logique de comprendre et d'avoir accès à ce qui s'écrit à Paris essentiellement et mais pas seulement pour pour pouvoir voilà être imprégné de tout ce qui se fait de moderne et pour pouvoir lui écrire en conséquence et le passage vers le côté critique et historien ça ça se fait au fil de ces années-là parce qu'en fait il s'aperçoit il le dit dans plusieurs de ses textes par la suite que il se sentait plus enfin il voyait que ce qui l'intéressait c'est-à-dire j'insiste en cet intérêt pour le on va dire la modernité c'est un peu c'est un peu cliché mais bon bref cet intérêt pour le nouveau le nouveau où il l'exprime avec plus d'aisance dans des textes critiques et donc c'est en 1925 donc il va développer cette facette-là assez tôt dans les années 20 il va publier des articles de presse sur donc ce qu'il ce qu'il peut documenter du dadaïsme jusqu'au surréalisme naissant et puis en 1924 et donc ça c'est ce qui donnera forme enfin c'est ce qui composera le littératural européen de Vanguardia mais je pense pas que ce soit enfin évidemment lui il ne le présente pas comme une compensation du fait que sa poésie n'est pas reconnue alors il est très effectivement sa poésie est d'un abord assez difficile parce qu'elle est truffée de néologisme elle est très alambiquée elle est tout ce qu'on voudra tout ce qu'on voudra c'est pas c'est pas la meilleure poésie qui soit écrite en Espagne bon on est bien d'accord mais je pense pas que ce soit une compensation enfin je pense que réellement il s'aperçoit que cette vocation de servir la modernité esthétique on va dire qu'elle soit littéraire puis ensuite qu'elle soit artistique il voilà il il la sert mieux par des par des écritures critiques mais mais je crois pas que ce soit une forme de compensation alors c'est vrai que je sais qu'il a très mauvaise presse je sais parce que donc il est très il est considéré comme un peu un peu pédant un peu il a pas une il a pas une petite opinion lui-même je sais que bon par son rapport au Borges on a une idée de lui parce que hein Borges on est bien d'accord que c'était son beau-frère mais et tout ça est vrai de caractère ça devait être quelqu'un de quelqu'un de par certains aspects absolument exécrable mais mais quand même il faut lui reconnaître il faut lui reconnaître à mon avis cette moi vous savez qu'avec les auteurs sur lesquels je travaille j'ai pas d'attitude ni d'admiration béate ni rien du tout mais donc j'ai conscience donc j'ai conscience de ça absolument mais mais je pense qu'il faut lui reconnaître quand même cette sorte d'engagement absolu envers c'est ça une façon nouvelle moderne de dire le monde de représenter le monde artistiquement et littérairement parlant et donc oui non enfin je pense oui c'est vrai qu'il écrit à tout le monde et c'est vrai qu'il essaie d'être associé mais il essaie d'être plus que lui il essaie de faire associer l'ultraïsme il essaie les premiers textes qu'il publie c'est sur le mouvement ultraïste dans lesquels évidemment il apparaît mais il apparaît à la fin il reconnaît le rôle de Kansinos qui était pourtant à ce moment-là devenu son ennemi juré donc il a quand même il a quand même aussi une forme de lucidité de conscience critique et de distance critique qui lui permettent de présenter les choses disons au moins pas à l'emporte-pièce et pas pas de façon purement enfin tu vois pas de façon purement égocentrée ou intéressée donc je pense qu'il faut quand même lui reconnaître ce mérite-là d'accord elle te le concède d'accord c'est ça est-ce que est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole alors je sais Corinne la pauvre elle a été déconnectée parce que voilà donc je suppose que tu as le truc en pointillé mais si jamais tu veux prendre la parole n'hésite pas quelqu'un d'autre alors il y a il y a Olga qui te met un commentaire dans la conversation alors elle te dit dans le même sens de ce que demandait Graciela compte tenu du contexte des avant-gardes espagnoles et latino-américaines de la circulation d'idées esthétiques à l'époque etc peut-on dire qu'il joue ou cherche à jouer un rôle une sorte de rôle de médiateur entre les deux côtés de l'Atlantique alors oui par exemple l'un des textes que j'ai montré qui était la réponse à l'enquête de la Gasseta Literaria de 1930 comme il écrit depuis l'Argentine c'est la raison pour laquelle il répond tard à cette enquête qui est lancée à l'été je crois que lui ou avant l'été lui il répond en novembre non qui est lancée même avant qu'il est laissée au mois de mars je crois bref peu importe dans ce texte-là il signale bien par exemple au moment où il cite Dermé que les ismes qui sont cités par Dermé sont purement européens qu'il faudrait inclure aussi toute la production latino-américaine qui est très intéressante et on est bien d'accord qu'il a par exemple Louis Borges quand même les premiers textes fait partie à un moment donné de l'ultraïsme et le développe dans les revues qu'il crée ensuite en rentrant à Buenos Aires alors après il y a quand même un aspect polémique de ce rapport donc oui absolument il y a cette volonté de contact avec entre l'Espagne enfin de médiation entre les deux côtés de l'Atlantique il est aussi donc quand il arrive à Buenos Aires en 27 alors il me semble qu'à partir c'est à partir de 1929 il est le directeur du de la page littéraire et là je vais dire de la Nación je crois de Buenos Aires je vais dire une bêtise peut-être mais voilà et du coup et du coup ça aussi ça joue sur sur ces réseaux et on parle aussi bien de littérature argentine que de littérature espagnole dans cette page cette page littéraire par exemple après il y a quand même un élément très important de ces années-là c'est que Torre c'est quand même l'auteur du texte sur le méridien qui est anonyme qui est publié dans la recette littéraire mais c'est lui l'auteur du texte sur le méridien alors c'est un peu bon encore une fois ça ça a été voilà très 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 étudié donc et puis je suis là pour le coup pas la plus la plus indiquée pour mieux en parler mais il y a quand même aussi dans ces rapports-là alors après il se rattrape disons on va dire mais c'est éminemment maladroit la façon dont ce texte est rédigé et ça donne lieu à une polémique absolument que l'on sait donc il y a quand même cet épisode-là mais qui je pense après est quand même un peu corrigé et même largement largement corrigé et puis bon Torre c'est quand même alors pas pour les années dont je parlais mais c'est quand même c'est quand même Lozada c'est quand même l'un des directeurs de collection de Lozada donc éditorialement parlant pour la poursuite du XXe siècle c'est absolument fabuleux enfin c'est absolument prodigieux son travail en Argentine depuis l'Argentine tu as dit Lozada tout de suite il y a Anna qui a levé la main car vous savez qu'elle a fait sa thèse sur ça vas-y Anna j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que vous voulez pas donner l'impression de radoter mais quand vous parliez tout à l'heure de la modernité toute l'ouverture intellectuelle c'est lui qui l'apporte à Lozada c'est le le numéro un de Lozada donc c'est grâce à lui aussi toute cette réussite et cette modernité littéraire absolument d'accord absolument d'accord oui tout à fait merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? bon alors du coup pour pas vous tenir trop longtemps moi je vais raccourcir ce que j'avais à te demander L'Oréal alors la première question c'est parce que comme je suis une comère corse je peux pas m'empêcher de te la poser tu as parlé d'annotations dans les lettres alors tout à l'heure on en avait une petite là quand elle dit réponse à ce fâcheux il n'a pas dit fâcheux c'est moi qui l'ajoute de Blaise alors est-ce que t'as d'autres annotations comme ça un petit peu croustillantes rigolotes à nous raconter et la deuxième question c'est un vrai intérêt pour ton projet je voudrais savoir alors en résumé parce que je suppose que ça prendrait des heures moi je suis toujours impressionnée par les gens qui travaillent en histoire littéraire et en particulier qui vont dans les archives comme ça qui tirent des petits fils je voudrais que tu nous expliques comment est-ce que tu as travaillé pour trouver toutes ces lettres pour les mettre en place pour trouver ton système etc et puis ce que tu vas en faire après parce qu'il me semble que ça va entrer dans ton projet de mise en ligne etc j'aimerais bien que tu me racontes un peu ce que tu vas faire de tout ça alors sur les annotations croustillantes non c'est pas très croustillant je suis désolée mais c'est merveilleux pour les gens qui travaillent en dessus c'est-à-dire il y a toujours pratiquement toujours une note sur quand a été reçue la lettre et quand Torrey a répondu donc les dates sont indiquées et dans certains cas il indique des éléments de réponse donc la date de réception quelques éléments de réponse donner le contact de telle édite mais c'est pas très croustillant ou dire que ce projet-là est complètement impossible parce que Soupo par exemple lui demande s'il serait possible de publier en Espagne un projet sur je crois me souvenir que c'était une forme d'anthologie de la poésie française actuelle et donc vu le panorama éditorial enfin il semble à Torrey que c'est impossible ce genre de choses et après les annotations c'est surtout donc celle de Malespin par exemple me frappe parce qu'il y en a très peu comme ça de recopier un passage et donc c'est parce que c'est une des lettres une des premières lettres donc il a encore besoin de modèles d'expression en français et puis sinon souvent c'est qu'il souligne il souligne des choses je pense qu'il doit y avoir davantage de choses dans la correspondance en espagnol par exemple notamment les lettres par exemple la lettre je crois que c'est celle que j'ai citée je ne sais plus attends je vais vous la montrer parce que c'est assez rigolo je ne sais plus si c'est celle que j'ai citée ou une autre donc celles-là elles ont été éditées elles ont été éditées dans une correspondance croisée entre je crois que c'est je crois que c'est je ne sais plus enfin je vais dire des bêtises donc je ne sais plus en lui disant nigne et je ne sais plus si à un moment donné il lui dit est-ce que c'est le nigne ou quelque chose comme ça mais il y a une réponse où il lui fait un reproche et Torre répond dans la lettre pendant que je réponds à la deuxième question je vais essayer de trouver parce que je l'ai scanné quelque part je vais essayer de vous trouver ça mais c'est la seule probablement rigolote mais j'insiste moi je n'ai pas travaillé très peu parce qu'en plus elles sont partiellement beaucoup éditées sur les lettres en espagnol il doit y avoir davantage ça dans les lettres en espagnol dans mes lettres en français moi elles sont très comment dire c'est très c'est très professionnel en quelque sorte ce qui apparaît dans mes lettres à moi et et donc en réponse à la question la première question donc sur les archives c'est un peu au fil des lectures et en lisant une note de bas de page de cette lettre qui se trouve dans telle bibliothèque ah génial voilà je l'ai trouvé alors c'est pas très beau parce que c'est évidemment c'est un c'est en négatif parce que c'est un c'est évidemment alors ça c'est la correspondance telle qu'on la voit par exemple moi je travaille là-dessus donc en microfilm et donc vous aussi vous aussi non seulement cancinos me ont querido présentar au public espagnol comme uno de tantos dans ce que je ne suis un de tantos si vous c'est voilà c'était pas du tout ce que je pensais je ne me souvenais plus mais voilà peu importe et donc du coup au fil des notes de bas de page de discuter avec des collègues ah mais si est-ce que tu allais voir cette bibliothèque à Hambourg allez savoir pourquoi à Hambourg il y a c'est une des grosses parties une des grosses sources une des grandes sources de ma correspondance et puis et puis comme voilà comme on travaille un peu nous c'est-à-dire encore une fois par réseau par échange avec le spécialiste d'aller voir telle et telle et puis en écrivant simplement aux bibliothèques et puis en faisant des recherches en ligne et du coup ce qui m'intéressait c'était 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 voir ce réseau-là et la façon dont il fonctionnait un exemple dont j'ai parlé mais un tout petit peu par exemple pour reprendre toujours notre fameux Sandrars Sandrars et Epstein dont j'ai parlé j'essaie de reprendre des figures dont j'ai parlé ce matin quand Sandrars parle à Torre de Epstein c'est pas comme Blaise Sandrars le poète c'est parce qu'il est l'auteur de l'épilogue de l'essai d'Epstein sur la poésie d'aujourd'hui donc et ce genre d'élément-là m'intéresse c'est-à-dire c'est pas seulement Sandrars depuis sa position de voilà l'écrivain que l'on connaît le poète et l'écrivain que l'on connaît mais parce qu'il a aussi ce rôle-là d'avoir lu ce texte de l'avoir apprécié donc d'avoir écrit une lettre en épilogue et donc c'est en tant que ça qu'il recommande l'ouvrage à Torre donc toute cette complexité en fait de la vie littéraire c'est-à-dire parce que quelqu'un est certes écrivain mais aussi poète ou a traduit ou a lu ou a été en contact avec X ou Y peut recommander ce X ou Y à Torre qui du coup va le diffuser à son tour ça m'intéresse beaucoup ce fonctionnement-là en fait toutes ces interactions sociales qui tissent qui rendent possible la littérature en fait parce qu'en général en histoire utilisé en histoire littéraire les histoires littéraires les plus traditionnelles auxquelles on a accès c'est l'histoire des écrivains et de leurs oeuvres mais toutes les mécaniques enfin tout ce tissu social qu'il y a derrière et qui fait que cette oeuvre se trouve sur mon étagère derrière moi parce qu'elle a suivi tout ce processus-là ça me semble absolument fabuleux donc c'est ça en très très mal dit mais je suis absolument nulle pour résumer les choses c'est bien faire des synthèses mais c'est ça qui m'intéresse alors qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ton site et tout ça ça rentre dedans ou pas ? oui c'est-à-dire l'avantage c'est que comme j'ai quand même bien étudié du coup qui sont les interlocuteurs et puis essayé de vraiment faire une liste de ce que vous voyez à l'écran les petites lignes secondaires donc qui est en contact avec qui en parallèle et qui introduit ça là qui demande aussi parfois l'adresse de X ou Y pour rentrer en contact avec ça ça va rentrer dans le dans le projet qui sera peut-être un jour développé sur cette idée des interactions sociales au service de la littérature et des arts donc ça permet d'avoir un premier corpus d'avoir une première base de données qui est qui est qui est suffisamment dépouillée pour pouvoir essayer de de voir comment on représente en fait cette complexité de de ce de ce tissu social qui permet c'est pas très beau comme image mais oui de cette tu vois cette cette toutes ces interactions sociales qui font que la littérature c'est pas seulement le génie dans sa tour d'ivoire qui écrit son livre et et qui et qui le produit mais c'est parce que voilà il a participé à une tertulia où il a rencontré tel éditeur qui lui a demandé de changer un peu son style littéraire et que du coup ça pourrait rentrer dans telle collection qui ensuite a fait connaissance dans cette même tertulia avec quelqu'un qui lui a conseillé un crécoute littéraire qui pourrait être sympathisant et qui donc a publié dans le journal deux plus grands tirages de lignes mais qui sont deux lignes ou alors qu'il a qu'il a pourri ça c'est arrivé à Gomez de la Serna c'est Salavarria qui publie un texte affreux sur ses Grégélias mais Larbo le lit et comme il cite des Grégélias dans ce texte affreux Larbo dit mais c'est absolument génial je vais aller je vais aller lire ses Grégélias et je vais aller à la tertulia des Pambous faire la connaissance de Gomez de la Serna donc voilà tout ça ça m'intéresse beaucoup et donc du coup on va essayer de développer un outil pour montrer un peu ça pour montrer la complexité de tout ça et qu'il y a plein de petites personnes derrière l'écrivain derrière son bureau qui écrit son ouvrage voilà techniquement ça doit pas être simple comme entreprise non mais c'est un beau défi Clémentine oui vas-y moi j'aurais une question curiosité sur l'état de la recherche dans ce type de travail de recherche est-ce que tu sais s'il y a d'autres chercheurs qui travaillent dans la même direction que toi bon il s'agit ici d'autoré et d'écrivain français mais est-ce qu'il y aurait des chercheurs qui travailleraient dans d'autres aires géographiques toujours dans la même perspective pour retrouver ce tissu ce fonctionnement qui permet la littérature alors je vais te parler simplement de ceux que je connais c'est-à-dire qui travaillent sur une période sensiblement la même que la mienne c'est-à-dire disons au moins la première moitié du XXe siècle il y a par exemple des gens en Belgique donc ils travaillent sur la littérature francophone essentiellement entre France et Belgique il y a un groupe qui s'appelle Moderne alors ça s'écrit juste avec les consonnes M-D-R-N en Belgique qui travaillent et en Belgique en général mais c'est intéressant pour nous enfin pardon plutôt pour moi qui travaille sur l'Espagne c'est intéressant parce que le fonctionnement du champ littéraire en Belgique qui est quand même périphérique par rapport mais en même temps très rattaché à Paris ou en tout cas très en lien avec Paris ça fonctionne un peu de façon analogue à la façon dont fonctionne le champ littéraire en Espagne et donc il y a plusieurs groupes en Belgique donc ce groupe là Moderne le premier ouvrage je l'aime il est dans une pile tout là bas en bas sur les réseaux littéraires c'est un ouvrage qui est également publié par des collègues de Belgique j'essaie de retrouver bref qui s'intitule les réseaux littéraires et après donc oui il y a des gens qui travaillent dans cette direction là il manque tout de même quelque chose à l'heure actuelle dans l'état actuel des outils dont on dispose pour travailler sur notamment ces questions de réseaux littéraires disons c'est qu'en général les outils que l'on a à notre disposition c'est par exemple l'image que vous aviez à l'écran donc c'est ces deux dimensions et puis vous avez vu que c'était pas du tout représenté géographiquement par exemple parce que sinon entre Paris et Madrid on aurait eu toute une série de lignes et ça serait devenu absolument complètement illisible donc les outils dont on dispose qui sont très bien mais me semblent peut-être un peu enfin pour être encore améliorés alors il y a tout un débat sur la représentation en 3D sur si c'est pertinent ou pas bon après ça ce sont des questions un peu techniques mais cette question de comment représenter cette pour dire les choses pour dire les choses peut-être de façon plus intéressante pour nous cette richesse de la vie littéraire en quelque sorte ou tous ces rouages de la littérature et des arts ça c'est quelque chose sur lequel il y a à mon avis encore des choses à faire voilà c'est ce que j'aimerais bien essayer de trouver un moyen de participer à ça à cette réflexion là oui intéressant c'est pour ça que je te posais la question pour savoir si vous avez déjà constitué des groupes un peu plus élargis pour comme comme Torre pour décentraliser et élargir sans arrêt le réseau la continuité oui oui absolument oui oui mais là dans le groupe que j'essaye de constituer il y a des donc il sera vraiment collectif j'ai dit je mais enfin qu'on essaye de constituer avec plusieurs collègues il y a des spécialistes de alors là on reste mais il y a des spécialistes de l'Amérique latine bien évidemment de l'Espagne de l'Italie on reste sur et puis de la Belgique et de la France on reste sur disons Europe latine et Amérique latine parce qu'il faut quand même avoir un corpus cohérent aussi pour pouvoir enfin il faut commencer en fait par quelque chose qui soit un peu raisonnable et abordable mais l'idée ce serait l'idée ce serait d'essayer de lancer quelque chose et voir si ça peut ensuite être ouvert et évidemment d'autres et il n'y a pas de chercheurs allemands parce que les allemands travaillent beaucoup absolument le monde caraïbe en particulier et plus largement l'Amérique latine alors ça ça aurait été ça aurait été le rêve et d'ailleurs tu te souviens on a eu il y a quelques années on a eu une conférence de Michel Espagne donc il travaille sur les transferts culturels qui est spécialiste du 19ème et qui et qui du coup ça aurait été merveilleux après il fallait qu'on ait une langue de travail commune et la langue de travail commune qu'on a pour l'instant c'est l'espagnol donc voilà ça malheureusement paradoxalement ça limite un peu mais il faut que je il faut que je continue à faire des recherches et puis l'idée c'est de commencer à produire un peu et puis et puis du coup tendre des passerelles à qui voudra bien qui voudra bien s'associer merci bon courage alors alors il y a Yann qui a levé la main et puis après je vous propose qu'on ferme la session pour aujourd'hui pardon je vais très vite mais sinon je te poserai des questions à part merci beaucoup Lauriane pour ta présentation et justement je viens d'aller voir le site et j'étais très intéressé par la partie technique justement et juste pour information tu utilises quel logiciel de cartographie du réseau alors c'est pas du tout alors là c'est pas du tout comme tu as vu sur le réseau il est c'est une cartographie très on va dire très symbolique il y a les espaces des pays mais comme tu vois c'est pas c'est pas c'est pas une cartographie au sens propre il y a en revanche par exemple il y a un site espagnol qui est je viens de le mettre dans le dans l'espace de conversation Graphext qui propose des solutions très intéressantes de aussi bien de graphes de représentations et il me semble qu'ils ont une partie parce que constamment ils ajoutent des fonctionnalités dans leur réseau et donc il me semble qu'ils ont maintenant une partie avec cette idée d'inclure un fond géographique j'imagine que c'est ce qui t'intéresse après là pour l'image que je vous ai présentée en fait c'est quelque chose je travaillais avec un informaticien évidemment je suis bien incapable de faire ça et simplement voilà on a beaucoup travaillé pour essayer d'avoir une représentation qui soit lisible en fait ce qui nous intéressait c'est que ce soit et donc voilà les couleurs absolument chatoyantes voilà ça c'est de mon fait aussi même si au départ il m'avait dit non mais il faudrait des choses un peu fonctionnelles oui mais non c'est pas voilà donc c'est un consensus une continuité entre les deux qu'on a réussi à trouver pour obtenir ça mais c'était voilà c'est pas du tout rigoureux du point de vue géographique l'idée c'était simplement d'essayer d'arriver de trouver une solution pour voilà que ce soit que ce soit lisible et puis que ça serve l'idée qui était celle que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire que l'on voit comment le réseau comment le réseau grandit et se diversifie ok parce que justement comme j'étudie des réseaux socio-techniques cette fois-ci entre des acteurs politiques et des artefacts technologiques je me disais que c'était surtout quand c'est applicable à des corpus littéraires ou voilà épistolaires quand on a des données à ajouter des nouveaux acteurs qui viennent s'ajouter au réseau c'est vrai que pouvoir constituer un peu ces constellations qu'on voit parfois dans certains articles c'est super intéressant et en tout cas moi ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai vu ça sur le site merci beaucoup du coup Yann si tu as des conseils techniques à donner à Lauriane je me forme aussi mais pas à l'informaticien sur la main n'hésite pas à l'aider pour ah oui 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 volontiers voilà on réussit à améliorer donc merci beaucoup Lauriane c'était vraiment passionnant tu vois tout le monde te l'a dit et c'est vrai que non mais c'était pas très clair mais merci si 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 t'inquiète on s'est tout à fait retrouvés et puis merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence et comme d'habitude pour ces échanges riches amicaux et fructueux alors pour information nous nous retrouvons la prochaine fois le 27 novembre à 9h30 et c'est Sophie Marty qui fait sa thèse à Orléans avec Catherine Pellage qui nous parlera de continuité discontinuité je crois pas encore avoir son titre mais bon en tout cas voilà ce sera sur l'Amérique latine puisque c'est une américaniste spécialiste de littérature donc 27 novembre 9h30 je vous renverrai un message pour vous le rappeler mais si vous pouvez le noter vous-même dans vos tablettes ce serait pas mal merci à vous-même merci à vous-même merci à vous-même